oui bon épisode écoute curveball de la semaine passée on avait une invité puis boum elle était dans l'industrie du jeu vidéo fait que waouh puis là c'est pas prévu c'était pas prévu mais oui c'est prévu mais c'est pas prévu là on a un invité spécial aujourd'hui et la semaine prochaine c'est parce que quand Dave et moi on préparait genre la nouvelle saison qui pourrait inviter nanana disait j'ai deux amis qui travaillent dans l'industrie j'ai dit donne moi ça ça va être super intéressant puis là boum on a eu une troisième la semaine passée fait que là aujourd'hui on va voir une personne qui travaille dans l'industrie puis en plus vous êtes à travers ça elle va nous faire découvrir des affaires on va jaser de tout et de rien comme vous le savez si bien fait qu'aujourd'hui on a merci l'oxane! Allo Roxane! Super prévu ouais on est professionnel ici je connais pas le nom de l'invité vas-y mettre une petite affiche là ben si on était moins d'un peu professionnel t'aurais pas eu à faire ça mais clairement on voit les lacunes c'est pas grave tu as cherché de One Piece c'est pardonné une galère de free jail free card comme on dit vendu vendu tu sais raconte comment ça va? ça va super bien toi ben merci beaucoup t'as fait la route à descente Québec ouais ouais parce que ça a l'air quand même ça jaser ouais puis ça en passant je les connais pas parce que c'est vraiment des invités de Dave fait que si ça fait des criquets comme avec Dan Rick il y a quelques années c'est pas de ma faute c'est la faute d'Alec je vous dis de suite moi je les connais pas fait que ça a été un peu weird comme épisode parce que ça je les connais pas pantoute c'est la première fois que j'ai interagé avec eux autres fait qu'on va voir qui ça va de l'autre on va se connaître on va se connaître c'est fait comment ça va? ça va très très bien fait que là tu travailles dans une industrie comme que j'ai mentionné comme j'ai su fait combien de temps que tu travailles dans l'industrie? ben ça fait plusieurs années que je suis à mon compte en fait je suis officiellement freelance je travailleuse autonome comme artiste graphique fait que je fais je fais principalement de l'illustration des années des années des chandails des années des emotes des layouts des choses comme ça fait que j'ai beaucoup d'amis qui sont dans l'industrie du streaming ah ah fait que je suis surtout plus dans cette partie là j'ai travaillé dans l'industrie du jeu vidéo il y a une dizaine d'années ok pour une compagnie qui s'appelle Triple Boris une petite compagnie indépendante qui était située à Varennes je ne sais pas si ils ont déménagé depuis... oh attends non non nein oh oh attend c'est parce que je viens de Varennes ah ben en tout cas dans le temps que je travaillais pour eux ils étaient situés à Varennes je ne sais pas si les bureaux sont déménagés où ça à Varennes? dans le temps ils étaient sur le gros boulevard industriel que le nom m'échappe ah oui ça a explosé! oui oui il y a beaucoup 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 d'industries se sont installées là ça a beaucoup développé puis c'est ça il y avait un bureau dans ce coin-là puis c'est là que j'ai commencé plus ma carrière officiellement en sortant de l'école J'ai travaillé avec eux un bout de temps, puis c'est ça, j'ai eu l'occasion de développer et de publier mon premier jeu sur lequel j'ai travaillé, dans le fond, avec eux. Qui était? Ça s'appelait Left-Right Dimension, qui était un jeu mobile qu'on a fait dans le temps. C'était comme le premier projet de la compagnie, en fait. Puis, même qu'on va en profiter pour faire la parenthèse, une petite minute pour passer à Karl Tremblay, qui travaillait avec nous autres, en fait, sur le jeu, le chanteur des cow-boys fringues. Il est très, très, très gros gamer. Oui, bien, c'est ça, j'ai travaillé avec lui, dans le fond, à travers ce projet-là, fait que j'ai eu des beaux moments, en fait, de discussions avec lui, fait que ça m'a beaucoup touchée, ce qui est arrivé avec les cow-boys fringues, dans la dernière année, fait que ça m'a beaucoup fait penser à mes collègues de Triple Boris dans le temps. J'ai beaucoup pensé à eux autres, ça n'a pas dû être facile non plus, puis je veux dire, autant la musique et tout ça, mais ça a beaucoup été... Tout le Québec a pleuré sans marquer. Oui, ah oui, incroyable, puis en plus, moi, c'est beaucoup à cause des cow-boys fringues que je joue encore de la musique aujourd'hui, fait que... On va t'amener à toi, là, conceptions de jeux vidéo, artistes et... Ah oui! Bien, quand on est un artiste, on aime ça tout chatte. C'est le fun, on est curieux, on aime ça. Oui, je joue de la musique, je joue du violon, en fait, principalement. Bien, pour faire un lien avec tout ça, je ne dis pas ça pour rien, parce que je joue principalement de la musique de jeux vidéo au violon, entre autres avec... Mais je suis présent. T'as-tu... As-tu passé d'un band? On n'a pas vraiment un band officiel, mais on se rencontre des fois pour faire des petits jams, des événements de jeux vidéo, les événements qui s'appellent No Reset, des marathons de speedrunning. Oui, oui, oui. Oui, juste, elle m'a coûté 300$ à cause de Binding. Ah, OK! C'est ça, hein? C'était Extralife, mais on faisait du speedrun, nous autres aussi. OK, bien, c'est ça le même genre d'événement-là. On ramasse de l'argent pour la chèreté. Puis, c'est ça, dans le fond, on est quelques-uns, quelques personnes à jouer de la musique. À force de ce qu'on aime, on s'est dit, ça serait le fun d'amener nos instruments. Ça fait que quand on se voit, quand on a l'occasion, on fait des petits jams ensemble, puis on apprend des musiques de jeux vidéo. Ça fait que le lien, c'est que, bon, grâce au cobaye fringant, j'ai continué à jouer du violon, parce que j'adorais leur musique, avec Mariannick qui jouait du violon. Ça fait que, à travers les années, j'ai continué à en jouer. Puis, j'ai commencé quand j'étais tout petite. J'ai commencé à 5 ans. Puis, j'ai suivi des cours de violon pendant une dizaine d'années. Puis, après, bon, avec l'école et tout ça, j'avais plus vraiment le temps. Ça fait que j'ai continué par moi-même, puis c'est grâce au cobaye fringant que j'ai développé mon oreille à prendre des tunes à l'oreille et tout ça. Puis, éventuellement, pour faire un switch vers la musique de jeux vidéo, bien, c'est ça, j'ai continué à en jouer, puis... Hey, Dave! J'ai eu l'occasion d'en jouer avec Dave! Je l'aime, elle! Genre, là, j'ai comme plein de questions. On va faire l'heure et demie, aucun problème. C'est pour ça que j'en profite, j'en plogue des affaires, parce que ça t'inspeux. Moi, j'ai ma lisse, là. Il n'y a pas de trouble. Tu sais, quand je te dis au début, parce qu'à l'enrichement, on parle tout un peu, là, tu sais, comme, il ne faut pas surprise qu'après une heure, on ne va pas encore parler de tes bébelles que tu as amenées. Aucun problème! On parle, on va déraper un peu. OK! Moi, je suis prêt de parler, n'importe quoi. Moi, l'affaire qui m'annume le plus, c'est de la musique. Oui. Bien, pas dans la vie en général, mais là, en ce moment, c'est… Justement, ça sélecte. C'est quoi, la maison, ta playlist préférée de jeux vidéo? Puis, je parle vraiment d'un jeu point à une franchise. Oh! Dis-moi pas Metroid. Non, définitivement, Nier. Nier! Oh, yes! Nier ou Nier Automata? Les deux, mais je suis une fan de Nier originale. C'est tellement bon, Nier! Surtout qu'ils l'ont ressorti Replicant, oui. Replicant, oui. Replicant, on va l'avoir. C'est ça, Nier Replicant, qui était un remaster du jeu original. Moi, j'avais joué au jeu original en masse avant que Automata sorte, puis moi, j'ai toujours été vendue au premier de la série, le Nier. Oui. Oui. Le Nier original, c'est un de mes jeux préférés, puis définitivement la meilleure OST. La musique de Nier, c'est définitivement numéro un. Tu vois, tu donnes le goût d'aller… J'ai écouté la liste de Nier parce que… Tu sais, Nier Automata, elle est hyper iconique maintenant. Oui, elle est incroyable. On la connaît, la musique, dans le cirque slash… Ah oui, oui, oui. Ronde, là, ou autre peu, là. Puis, j'avoue que Nier, on dirait qu'elle a passé un peu sous le radar. Oui, un peu plus. Il y avait moins de Tooby comme personnage principal, fait que je pense que ça l'a… Il y avait quand même Kaine dans l'original, qui tant qu'à moi est encore mieux, mais… Les Japonais savent comment vendre l'art. Ah, les Japonais, ils connaissaient l'art. C'est comme Seller Blade, là, récemment. Ah oui, oui. Pas vu beaucoup de ça, mais… T'en ai assez vu pour savoir quoi je parle. Oui, c'est ça. On est encore là-dessus, là. Oui, oui. Mais c'est ça, mais tu penses aussi, parce que quand Nier est sorti, c'était excessivement dur à vendre. Probablement. Ah, je te confirme. Oui. Il y a 20 ans, je fais ça, là. Fait que moi, j'ai passé les générations qui ont ça, pis Nier, là, personne ne voulait toucher à ça. C'est à cause de Nier Automata que là, les ventes de Nier ont augmenté. Oui, mais moi, c'est ça, j'ai eu l'occasion vraiment de connaître le jeu original vraiment pas longtemps après qu'il soit sorti, pis personne connaissait ça, pis c'est incroyable, parce que j'ai fait découvrir ça à plein de monde, parce que personne connaissait ça. Peut-être que ça n'a pas aidé que ce soit comme un spin-off d'une autre série, parce qu'en bout de ligne, Nier, c'est un spin-off d'un ending du cinquième ending de Drakengard. Je ne sais même plus si c'est le 1, 2 ou 3, là. C'était le 3. C'est le 3, hein, c'est ça. Bon, Drakengard 3, le ending E, c'est un spin-off de ça, ça a donné Nier, fait que c'est un petit peu obscur. Honnêtement, je vais couper ça tout de suite. Non, c'est pas à cause que c'est un ending de Nier. Le monde s'en câlissait, juste, parce que... J'ai l'air tout le temps insulté ma clientèle, là, mais je m'excuse, là. Mais tu sais, le monde, il aime juste du casual, du standard. Nier était trop avant-gardiste, Nier était trop original. Nier, il ne venait pas d'une franchise connue. C'est vrai, c'est vrai. Fait que c'est tout le temps ça. C'est des recettes parfaites pour un culte classique futur. Ben, à sa sortie, le monde... T'sais, là, t'avais le choix entre, t'sais, un Assassin's Creed, Batman, pis Nier. Je pense que c'était en 2010, hein, qu'il est sorti, dans ce coin de là. Là, là, je sais pas, mais... Ça serait logique, aussi. Fait que dans ce temps-là, t'sais, pas longtemps après, c'est Skyrim qui est sorti, pis ces jeux-là. Fait que, ouais, peut-être que c'était pas vraiment dans le public cible à ce moment-là, peut-être. Pis c'est ça qui est horrible pour un concepteur, pis tu peux le confirmer, vu que t'as travaillé là-dedans. T'sais, tu veux tout le temps créer quelque chose de nouveau, être original, mais t'sais que ça se vendra pas. Ouais. Mais c'est ton idée bonne. C'est un gamble. C'est toujours des gambles, pis, je veux dire, on s'en parle souvent. Il y a beaucoup, beaucoup de jeux qui sortent. Énormément de jeux qui sortent, pis il y a tellement de jeux qui passent sous le radar à cause de ça. Peut-être que Nier a fait partie de ça aussi. Ah oui, mais c'est vrai que dans l'époque passée, pis confirme-moi si c'est ton opinion, si je me trompe. T'sais, là, il y a beaucoup de fermeture de studios en ce moment. C'est plate à dire, mais pour l'industrie, c'est peut-être une bonne chose. Parce que là, il y a tellement d'affaires qui sort, qu'il peut pas être tout rentable. Non, c'est ça qui est le problème. C'est ça qui est le problème. Mais t'sais, c'est difficile. Mais c'est plate pour ceux qui perdent leur jeu à cause de ça. Oui, oui, c'est ça. C'est absolument dommage, là. Mais ça fait partie un peu de la game aussi, là. Je pense que ça fait partie des risques du métier. On sait jamais. Je veux dire, avec la pandémie, il y a tellement de restos pis d'entreprises qui ont fermés qu'ils auraient jamais pensé fermer. T'sais, c'est des choses de la vie. Des fois, le monde s'en va dans une direction pis il y a des impacts. Fait qu'on deal with it. Mais toi, tu parlais de Nier, côté que c'était ta meilleure soundtrack ever. Un de mes meilleurs jeux aussi. Ah, c'est sûr que j'y allais avec, là. Définitivement, un de mes meilleurs jeux à vie aussi. Mais là, c'était vraiment pour la musique, la question. Oui, ben là, t'sais, ça m'a... Oui, absolument. Là, j'y vois avec, comme Nier, c'est en même temps un de tes jeux préférés. Oui, j'ai vraiment adoré Nier. Ce genre de jeu-là avec, tu sais, plein de petits mini-games. C'est peut-être plus automato qui ont intégré les mini-games, les petits mini-games de shooting pis tout ça. Mais t'avais le livre de mémoire en Nier qui tuait, qui était un peu le drone aussi. Oui, c'est ça. T'es quand même. Oui, c'est ça. Il y avait, oui, là, il y avait Vice. Cré-moi Vice. Oui, qui était tout le temps arrivé d'insulter. Il était le meilleur personnage de tout le jeu. Incroyable. La meilleure personnalité du jeu. Le personnage qui peut pas voir les gens, là, à cause qu'elle... Oui, Emile qui a un curse pis éventuellement il se transforme pis il devient la tête d'Emile que tout le monde connaît. Mais c'est ça. Genre la femme à mon collègue, son backstory pis tout, elle lui a fait pleurer. Ah oui. Ah oui. C'est dark. C'est très, très dark comme histoire pis c'est vraiment le fun parce que même si tu peux techniquement jouer aux deux jeux séparément, moi, je conseille beaucoup au monde de commencer avec le premier Nier avant de faire Automata parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de petites... Des petits clins d'oeil. Des petits clins d'oeil à l'original dans Automata pis je pense que ça vient plus chercher. Il y a des moments, des fois, dans Automata, qu'il y a, ah, wow, tu sais, t'as vécu ça dans l'autre. C'est surtout, surtout, en fait, qu'Emile reste là dans le jeu pis c'est comme le seul qui a survécu de son ancienne batch d'ami, tu sais. Pis là, il est là, il se remet mort un peu pis ses souvenirs sont tellement lointains parce que ça fait comme... Je pense que c'est quelque chose comme 10 000 ans après, un enfant de même pis tu sais, qu'il est comme, ah, c'est des souvenirs lointains pis c'est tellement comme... Ça vient tellement chercher, je trouve, là, cette backstory-là que je pense que c'est important, là, de vivre le premier pour bien vivre le deuxième, là. Pis aussi... C'est pour ça que c'est un peu triste qu'il ait été overshadow. Ouais. Ben l'avantage, heureusement, c'est qu'il en prit encore des femmes en oeuf. Des Nier. C'est encore trouvable. Je peux encore commander chez Fournisseur. Ah, ouais. Ouais. Fait qu'il y a un jeu de P3, on n'est pas de P4, là, P3, là. Ah, ouais. Il est encore... T'sais, c'est ça qui est fou. Replican pis pis un complot. Regardez. Sors d'art, discontinue. Mais le Nier, ce P3, je peux encore commander. Ah, ouais. Ouais. T'as baroué, ok. Mais t'sais, aussi, l'avantage de, franchement, de faire Nier en premier, c'est qu'il faut quand même le dire, Nier Automata, overall, comme jeu, c'est surtout pour le gameplay, c'est meilleur. Oui. Ben, ils ont beaucoup ajouté de Quality of Life, que d'ailleurs, ils ont ramené aussi dans Replican. Parce qu'il y a beaucoup de Quality of Life qu'ils ont ajouté dans Replican qui n'étaient pas dans l'original. Parce que moi, j'ai fait les deux à 100%. Ok. Achievement au complet. Beaucoup de grinding. Moi, je suis un peu achiever dans la vie. Mais quand t'aimes ça, t'aimes ça. Ouais, c'est ça. Fait que grinder pendant des heures pour avoir un drop de 0,1% sur un ennemi, là, je l'ai fait. Je l'ai fait sur l'original, puis je l'ai refait sur Replican pour avoir les achievements sur Steam. Fait que je l'ai fait deux fois. Mais c'est ça pour dire que dans Replican, il y a beaucoup de Quality of Life qu'ils ont ajouté qu'ils n'avaient pas dans l'original, qui probablement se sont inspirés d'Automata, vu qu'il est venu après. Mais il y a probablement des affaires qu'ils ont faites. Ok, ça c'est pratique, on va l'intégrer. C'est un jeu qui date quand même de 14 ans. Ouais, il me semble que c'est dans ces années-là. Overall, ils ont eu le temps de peaufiner l'art de faire un jeu vidéo. Ah oui, ah oui. Fait que c'est pour ça, faire Nier en premier, c'est mieux pour l'histoire aussi, pour la qualité du gameplay. Mais là, je te mets un peu sur la Select. Tu sais, beaucoup, Nier, c'est ton meilleur à cause de l'a fait en premier. Mais est-ce que tu as un peu de l'anastégie? Peut-tu quand même être quand même objectif? Non, personnellement, je préfère les personnages de Nier, on va dire Replican, pour faire ça plus facile, c'est ça. Oui, parce que Nier P3, c'est un moins bon jeu que Nier Automata. Overall, côté jeu, tu sais, gameplay, graphique. Côté gameplay, il y a moins Qualities of Life. Mais personnellement, moi, j'ai vraiment une préférence pour l'ensemble de l'univers, surtout les personnages. Je trouve que les personnages sont plus intéressants. Parce qu'on s'entend que dans Automata, c'est des androïdes qui ne sont pas supposés avoir d'émotions, rien. Aussitôt qu'il y en a qui ont une émotion, c'est qu'au calme-toi, tu n'es pas supposé avoir d'émotions. C'est à peu près ça. Il y a toute l'histoire des robots. Est-ce que les robots peuvent vraiment avoir des sentiments humains? Toute cette thématique-là, c'est super intéressant. Mais je trouve que les personnages avaient moins de développement. C'était comme si c'était leur mission. Ils n'essayaient pas vraiment de survivre. Il faut sauver les humains, il faut sauver les humains. Tandis que dans l'original, dans Replican, c'est vraiment qu'il faut que je sauve ma soeur ou ma fille. Il y a la version père et la version frère. C'est vraiment sauver Yona. Tu rencontres les personnages qu'eux autres aussi, à travers ça, ils ont leur développement. Tu essaies d'apprendre un peu aussi, c'est quoi toute la vérité en arrière de cet univers-là. Parce que le plot twist de ce jeu-là est incroyable. C'est incroyable, dans l'original. Il y a un peu un plot twist dans Automata aussi, qui est un peu plus prévisible tant qu'à moi. Mais je trouve que les personnages, comme Tooby qui est très genre, on fait nos affaires. Je trouvais que les personnages étaient moins intéressants niveau personnalité. Il faut dire aussi que la thématique d'un robot peut-tu avoir des émotions, c'est du jeu vu. C'est pas original pour deux cents. Mais c'est de la façon qu'ils l'ont amené. Je ne sais pas que la façon n'était pas bonne, mais un robot peut avoir des émotions. C'est innovateur comme idée! Wow! C'était surtout tout le côté de... Dans le fond, les androïdes, ce n'est pas des humains, les robots, ce n'est pas des humains. Les deux, c'était un peu l'espèce de conflit de trouver l'humanité entre les deux. C'est comme, lequel des deux est plus humain? Est-ce qu'un des deux est plus humain vu qu'aucun des deux l'est? C'est un peu ça qui était la grosse histoire. C'était intéressant, mais je trouvais que toute l'histoire avec les Gestalt et les Replicans, justement dans le Nier original, je trouvais ça plus intéressant. On se bat contre des bibittes, puis à un moment donné, tu apprends que tu es en train de détruire l'humanité. Dans le fond, c'est, je veux dire, spoiler alert, mais dans Nier Replican, dans le fond, le jeu fini qu'on apprend qu'on a réduit l'humanité à l'extinction. C'est à peu près ça. Automata, c'est la suite de ça. Automata confirme, en fait, que l'humain est extinct. À cause de nous autres dix mille ans avant. La quatrième fin, est-ce que tu lui choisis? Oui. Non, non, non. C'est juste que dans le fond, c'est ça que je trouve intéressant. C'est le côté que Replican a plus comme le trigger, en fait, de la suite. Je pense que c'est ça qui fait que ça vient plus me chercher. Tu t'arrives de me convaincre que Replican est une des meilleures que... En même temps, tu t'arrives de me convaincre. À vous que Nier, la quatrième fin, moi, tu t'en dis que c'est une des meilleures fin de l'histoire du jeu vidéo. Elle est facile à la game. Pour que tu le dise, mais oui! OK, spoiler alert, dans le fond, dans Nier... Non, moi, c'est le genre d'affaire que j'ai mieux averti, là. Oui, ben oui, c'est peut-être pas averti. Non, mais je t'avertis, la game s'efface. C'est ça qu'il y a dans la finale, la quatrième finale. Genre là, c'est comme là, il faut que tu vois tout. Mais là, tu sais, dans le P3, en tout cas, je me rappelle, parce que j'ai pas fait Replican, tu vois qu'il efface ta game. Il efface tout. Tu vois, page par page, dans ton inventaire, tu remplis ton livre, puis tu vois effacer chaque page, une par une, puis à la fin, tout disparaît. Fait qu'il met toutes les heures que tu as mises sur le jeu, puis tout disparaît. Oui, oui. Ah, ma game à 100%, Full Achievement, moi, elle existe plus, là. Ah non, c'est sur l'original. C'est drôle en même temps. Sur l'original, moi, je l'ai faite sur Xbox 360, puis c'est ça. J'ai faite ma game à 100%, puis j'étais allée chercher le ending pour l'avoir, puis c'est ça. Il y a plus de traces. Mais non, oui, t'as fini le jeu à 100%, 4 fois. Par contre, dans Replican, ils ont mis un backup. Oh! Dans Replican, si tu fais le ending 5, tu peux ramener ta game. Il y a un cinquième ending? Il y a un cinquième ending dans Replican, oui. Secret, c'est nouveau. Ils ont ajouté ça après Automata. Surprise! J'ai jamais su, genre, le petit upgrade de Replican. J'ai toujours dit, si t'avais choisi les deux, tu prends Replican. C'est une meilleure version. T'as une version originale. T'as le meilleur contrôle, meilleur graphique. T'as pas de raison de faire l'ancien, au final. Mais là, tu me donnes encore plus de raison de faire. Jusqu'à ma raison, il est discontinue. Oh! Ouais. Mais en eau, il y a trop de jeux à jouer. Il y a trop de jeux à jouer, de toute façon, puis à proposer de toute façon. Toujours trop de jeux, oui, oui. Puis là, on a publiqué sur la musique, mais j'aime ça revenir sur ton parcours de création. Le jeu que t'avais fait avec la compagnie qui était… Oui, Triple Boris. Triple Boris, merci. C'était quoi ton jeu exactement? C'est quoi le jeu? C'était un jeu mobile, dans le fond. C'était un peu inspiré du mini-game de choisir un ou l'autre. Puis une bonne réponse, une mauvaise réponse. Puis t'avances ton chemin comme ça. Dans le fond, c'était un jeu de mémoire. C'était un petit gars, dans le fond, qui était perdu comme dans un manoir. Puis il y avait un choix de deux portes. Une porte à gauche, une porte à droite. Il y en a une qui le faisait avancer, puis une qui le faisait recommencer au début, dans le fond. Fait que c'était un peu ça. Puis là, dans le fond, il fallait que tu découvres la séquence, puis que tu t'en souviennes pour te rendre au bout. OK. Puis là, au bout, il y avait un boss fight. Encore une fois, c'était une histoire de trouver la séquence et s'en rappeler. Et la répéter. C'est au seul fun que, tu sais, dans ton background, tu sais, c'est un jeu de cellulaire. Parce que, tu sais, on a eu quelquefois des gens qui ont participé dans la création. Il y avait un… L'année passée, il y a deux ans, c'était Ubisoft. C'était la semaine passée. C'était X. Je dis X, je m'en rappelle plus. C'est un jeu de cellulaire. Parce que, tu sais, il y a beaucoup des gamers, des hardcore gamers, qui sont anti-cellulaires. C'est la poubelle du jeu vidéo. Ah, mais ironiquement, moi, je ne joue pas au téléphone pantoute. Non, mais toi, c'est ça, parce que toi, dans le fond, c'est une job. Ben, c'est ça. Surtout là, tu sais, comme là, à ce temps, en étant freelance, je fais un peu plus les affaires comme je veux, là, tu sais. Puis, c'est ça. Je suis plus tombée en illustration, mais c'est ça. C'était ma première expérience vraiment dans l'industrie. Ça m'a un peu fait connaître le développement d'un jeu du début à la fin. Je l'avais un peu fait. Dans le fond, j'avais fait un stage, le stage Ubisoft. Ce n'était pas directement chez Ubisoft, mais j'avais travaillé avec du monde de l'industrie un petit peu à travers ça. Puis, on avait fait ça un jeu en comme deux mois. Je pense que c'était deux ou trois mois. Puis, ça a comme été la première expérience. Là, je l'ai comme vécu plus officiellement, pas en stage, mais bien en travail. OK. Fait que c'est ça. Fait que j'ai bien aimé ça. C'est juste que ce qui est arrivé, en fait, dans mon cheminement, c'est que j'ai découvert l'enseignement. Ah. Parce qu'en étant chez Triple Boris, mon boss, Simon. Simon Dansereau, qui est celui qui s'occupe de Triple Boris. Salut. Salut, Simon. Ben, c'est ça. Avec lui, à un moment donné, lui, il était enseignant aussi. Il m'a fait rentrer en enseignement. Puis, c'est quelque chose que ça faisait déjà une bonne dizaine d'années que j'avais envie d'essayer. OK. J'ai tout le temps trippé sur… Tu sais, tu vois, je parle. Je parle. J'aime ça parler. Fait que moi, tu me mets en avant d'une classe, je parle. Si tu me dis, donne-moi un cours de Photoshop pendant trois heures. Il n'y a pas de trouble. Je suis prête. C'est ça parce que j'ai déjà voulu être une fois dans ma vie. J'étais allée à l'université pour enseigner, pour être enseignant. OK. Moi aussi, j'avais un moment donné ce petit vibe-là d'aller là-dedans. C'est vraiment le fun. C'est vraiment le fun. Puis, c'est ça, j'ai eu l'occasion dans le domaine. En fait, encore une fois, c'est tout à connecter. Je n'ai jamais sorti du domaine directement. Mais c'est ça. Dans le fond, c'était… Je suis artiste, mais j'ai enseigné au programmeur de jeux vidéo. OK. Fait que moi, j'ai fait beaucoup de Unity, l'engin de jeu. Oui. Unity. Ah, c'est pas lui qui a le gros scandale il y a quelques mois de ça. Excusez. Non, absolument. Absolument, même que j'ai… Mais dis, t'as prêté. T'as prêté. Non, non, mais je veux dire, moi, j'ai utilisé Unity. Oui, c'est ça. Là, je n'ai plus vraiment utilisé Unity depuis l'histoire du scandale. Il n'y a plus personne qui a utilisé Unity dans ce là. Fait que… Mais mettons que je l'ai enseigné longtemps, puis ça m'a été beaucoup utile dans ma carrière. Mais c'est ça, je l'ai enseigné longtemps, Unity. Puis, j'enseignais l'animation, dans le fond, aux étudiants de prog. OK. Fait que j'ai appris beaucoup de C-Sharp à travers ça aussi. C-Sharp. Oui. Programmation. Langage. Programmation. C'est un mot que je ne savais pas qui existe. C'est un langage. Fait que c'est ça. Fait que je suis pas mal tombée là-dedans. Puis, je suis plus allée dans l'enseignement par après. C'est un peu pour ça que j'ai un peu mis de côté l'industrie du jeu. Mais j'ai tout le temps resté connectée quand même. C'est de la passion importante. Dans l'industrie, c'est ça. Puis, tu sais, moi, en faisant du freelance, ça me permet de travailler sur différents contrats. C'est sûr que, comme là, dernièrement, mes contrats, c'est plus comme designer des chandails, designer des logos, designer des avatars, des photos de profils, des emotes. Je fais beaucoup d'emotes aussi. Les no-resets, ça fait plusieurs chandails que je fais pour les événements no-resets que c'est moi qui fais, qui design. En fait… Non, non. Parce que là, je veux une face. Parce que j'ai une réalité que là, on va la tacuton. Parce que là, c'est avant enregistrement. Puis, il faut que je design des t-shirts. Ah ben! Legit, là! OK. Quand on a fini, on se parle. OK. Parfait. Je suis là. Faut faire quelque chose. Ouais. Je suis là. C'est-tu long, faire un t-shirt? Ben, ça dépend. Si tu veux 150 bonhommes, peut-être. Je veux fucking sain. Qu'un game over, ben sain. Ben, parfait. C'est que c'est weird. On se pogne des contrats quand on se promène. Ça a valu la peine de se faire taper le trafic. Excusez. Moi, j'écoutais à faire, on fait des t-shirts. Faut que je fasse des t-shirts, moi. J'ai trois semaines, moi, pour faire des t-shirts. OK. On s'en parle. OK. OK. Excusez. OK. OK. Une affaire que je savais. Quand tu as créé le jeu cellulaire, mettons l'idée, on fait un jeu qui est fini. Ça a pris combien de temps? Ish. Un petit peu plus qu'un an. OK. Ouais. Un petit peu plus qu'un an. Puis... Parce que dans le fond, la compagnie commençait quand ils m'ont engagée. J'ai comme été la première employée officielle de Triplomorius. Puis c'est ça. Fait qu'ils m'ont embarqué là-dessus. Puis ils font beaucoup de contrats, de sous-contrats, dans le fond, avec des clients. Fait que je travaillais un peu sur les deux on the side. Je balançais les deux. Puis éventuellement, c'est ça. Au bout d'un an et quelques, le jeu a fini par sortir officiellement... Sur cellulaire. Sur cellulaire. Il vendait combien? Tu te rappelles-tu? Je me souviens pas. Parce que moi, je suis très cash. Peut-être qu'un 3-4 piastres. 3-4 piastres. Je ne sais pas si tu es capable de me répondre parce que tu n'es pas ton département. Il fallait en vendre combien pour que ça soit rentable? Un jeu à 3 piastres. Tu savais à quel point j'ai été gardée loin de ces informations-là. Tu n'as aucune idée. Non, moi, je n'ai vraiment aucune idée. Je suis désolée. Parce que clairement, si tu vends ton jeu à 3 piastres, je ne sais pas si tu le sais, sur 3 dollars, combien il allait à Triple Boris? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas c'est quoi ces infos-là. Non. Parce que c'est sûr que ça ne doit pas être 2 piastres et demi. Ça doit être une petite marge. C'est tellement difficile à savoir parce que, tu sais, puis en plus, ça doit tellement varier dans différents projets. Parce que, dépendant si tu es un publisher, dépendant si tu as du monde à payer pour le marketing et tout ça. Mais, évidemment, ces infos-là, je n'essaie vraiment pas. Tu sais, combien vous étiez dans le studio sur la création? Dans le temps que j'étais là, on était peut-être 5-6. Mais là, ils sont rendus, je pense, à une quarantaine. Oh damn! Oui, ils ont explosé depuis ce temps-là. Ça a beaucoup monté. Moi, je suis partie de là, je connaissais tout le monde. À ce temps, je regarde ça et je ne connais plus personne. Ça évolue, ça évolue. Ah oui, ah oui. Mais c'est ça, parce que je reviens encore aux 3-4 piastres. Tu sais, je veux dire, pour que tout le monde aille, il faut que tu en vendes en merde. Oui, mais dans l'industrie, le gros problème, c'est que tu as du free-to-play, surtout le mobile. Moi, je connais moins le mobile, honnêtement. Comme j'ai travaillé là-dessus, mais je ne suis pas une très grande connaisseuse de jeux mobiles. Mais on s'en est parlé souvent et on a eu le débat. Je me souviens que je n'étais pas au courant des chiffres exacts, les chiffres secrets, on pourrait dire. Mais je sais qu'on a déjà eu le débat pendant le développement. On le met gratuit avec des DLC payants, quelque chose. Finalement, on a décidé d'y aller pour un jeu payant de base, pas trop cher. Mais comme tu dis, c'est quoi ça prend pour que ce soit rentable, c'est tough à dire. Sous cellulaire, j'ai un gratuit, j'ai 35 jeux gratuits, un à 3 piastres. Je vais donner les 35 gratuits avant de pogner ça 3 piastres. C'est ça, c'est un peu ça la gimmick. Sauf que si tu mets ça gratuit, après, il faut que tu mettes du pay to win, des affaires de même. Il faut que tu aies une façon de l'argent rentre aussi. Oui. C'est un peu pour ça que je ne suis plus tellement dans l'industrie. C'est comme trop compliqué. Non, mais je ne sais pas… Encore une fois, tu l'as dit tantôt, ce n'est pas ton domaine. Toi, tu t'en fous. Moi, tant que tu as ton argent et que tu fais ce que… Tu étais programmeur dans ce temps-là. Artist. Tu étais artiste là-bas. Tu t'en fous, là. Tant que ton argent rentre… Tu t'en fous, oui, puis non. Parce que ça reste que c'est un projet sur lequel tu as travaillé. Tu veux que ça marche. Mais tu sais, ce n'est pas vraiment toi qui as le contrôle sur qui va acheter le jeu ou pas. Hé, je viens d'avoir un flash. C'est un minute mon sem. C'est quoi le nom de jeu? Left-Right. Y a-t-il encore tu, Pauline? Probablement. Ouais. Tant que je peux voir ça, on va aller voir ça. Attends. Attends, mais le Play Store. OK. C'est quoi le nom de jeu encore tu us? Left-Right. Left-Right. Je ne sais pas si ça va être en gauche-droite, en version française. Left-Right. Left or Right Magic Dress Up, c'est sûrement pas ça. The Mansion, oui. Left-Right Dimension. The Mansion. Discrimination peut-être? Non, The Mansion, le manoir. Gauche-droite, le manoir. The Mansion. Left-Right. The Mansion. Merge Mansion. Non, je pense qu'il n'est plus là. Ah! C'est peut-être. Gauche-droite, le manoir. Ah! Ben, c'est ça. De Triple Boris. Exact. 5'49. Ah! 5'49, c'est encore plus ce que je pensais. Est-ce que ce que je fais? Parce que souvent, elle vend moi ça, elle se dit « Hey, merci, tu me l'as vendu et je ne le fais jamais. » Elle ne travaille plus là, elle ne se fait pas. Ben, elle a travaillé là quand même. Ben, vend moi ça. Il sait, il sait. C'est fait. J'ai acheté. J'ai acheté un jaune. Je sais que c'est les cow-boys qui ont fait la musique, mais pas comme les cow-boys. Je ne pense pas qu'ils ont mis le nom des cow-boys, mais je ne suis pas bien sûre que, je pense que c'est Carl et peut-être Marianne qui ont travaillé ça. Je ne suis plus 100% sûre. Ok. Je sais que c'est eux autres qui ont fourni la musique. Là, c'est parce que tu n'as rien de télécharger, mais tu sais, j'ai vu des images, c'était des belles images quand même. Merci. Est-ce que je te sens plus parce que tu as participé là-dedans? Dans le fond, c'est sûr. Moi, quand je suis arrivée, eux autres, ils avaient déjà un peu comme leur plan de match. Comme le jeu va ressembler à ça et tout ça. Moi, j'arrivais et il fallait que je reproduise le style qui avait été établi par l'artiste qui était là avant moi. Dans le fond, qui a établi le prototype. C'est un style que, dans le fond, je me suis mis un peu dans le bain de ce style-là. J'ai adapté mon coup de crayon et tout ça. Mais comment tu es rentrée là? C'est quoi? Tu as vu le CV? Une annonce sur Espresso Jobs, je pense, à ce moment-là. Je cherchais, dans le fond, je cherchais un job. Je finissais mes études et j'avais l'intention d'aller prendre un peu d'expérience dans le domaine. Ça a donné que ça a cliqué finalement. J'ai travaillé un bout de temps pour eux autres. J'ai resté en bon contact. J'ai fait plusieurs job-ins pour eux autres. Même en étant prof après, j'ai fait quelques contrats avec eux autres. Ça a duré quand même une couple d'années. Tu as quand même encore un lien d'affaires avec eux autres sans que tu n'as plus vraiment le pied dans la porte. Non, c'est ça. On a gardé bon contact. Si ça donne dans le futur qu'il y a de quoi… Qu'ils ont besoin de quelque chose, un freelance dans le fond. Là, tu disais que tu n'étais plus dans le jeu vidéo parce que c'est l'enseignement plus. Pourquoi tu ne veux plus être dans le jeu vidéo? L'industrie du jeu vidéo, je me suis rendu compte que c'était peut-être moins faite pour moi que je pensais. J'ai vraiment plus de la passion pour l'enseignement. C'est vraiment juste une question de préférence. Moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup ça, avoir des projets de mon bord à moi. Ça conflictuait peut-être un peu… L'autonomie d'être freelance, c'était mieux ça. Bien, c'est ça. J'aime mieux choisir ce que je fais, arranger mon horaire comme je veux, arranger mes contrats comme je veux, dealer comme je veux et tout ça. J'aime bien cette liberté-là d'arranger mes affaires à mon goût. Ça me permet justement d'évaluer. Là, en ce moment, je n'ai pas de contrat d'enseignement. Fait que… Il faut dire que je suis un peu en congé de maternité aussi. Félicitations! Félicitations! On drop ça de même. Hey, buddy, félicitations! Fait que c'est ça. Là, en ce moment, je suis plus tranquille à cause de ça. Mais ça reste que l'enseignement, c'est vraiment l'affaire qui me fait le plus tripler. C'est vraiment le fun. Tu as enseigné Unity, puis là, tu fais quoi comme enseignement? Excuse-moi de l'impression que je n'ai pas posé la question. Tu enseignes quoi là? Ben là, dans le fond, moi, ma spécialité, moi, c'est le art. Tout ce qui est dessin, etc., puis tout ça. Fait que moi, j'ai enseigné le graphisme, dans le fond, en jeu vidéo. J'ai fait un cours à l'université que c'était ça. Dans le fond, j'ai pris la relève d'un prof qui était en congé de maladie. Mais tu enseignes où? Ben là, en ce moment, comme je te dis, je n'enseigne pas. Avant d'être enceinte, tu enseignais où? Dans l'université, cégep? Ben là, j'ai enseigné une session à l'université avant de tomber enceinte, dans le fond. J'ai fait une session à l'université que j'enseignais justement le graphisme 2D en jeu vidéo. Fait que je montrais le pixel art, l'animation, le vectoriel, le matriciel, les textures, tout ça. Ouais, cours à l'université, c'est l'université de Montréal. Ah ouais? Question niaiseur, c'est comme exemple, moi qui nul en dessin, puis surtout qui n'est pas super bon en informatique. Clairement, je ne rentrais pas à l'université en ça. Mais mettons quelqu'un écouterait ça, puis là, tu l'inspires à être graphiste 2D, 3D, artiste, jeux vidéo, whatever. Est-ce que c'est facile d'accès ou que tu es mieux d'avoir un certain talent avant? Tu sais, parce que tu peux avoir une passion, mais il y a le talent aussi qui vient avec. Oui, mais je pense que, moi, mon avis personnel, c'est que si tu veux vraiment faire de quoi, puis que tu pratiques longtemps, tu peux y arriver. Moi, je veux dire, je dessine à cette heure parce que j'ai passé ma jeunesse à dessiner. Tu sais, j'ai fait mon cheminement. Si quelqu'un fait son cheminement à partir de plus tard, ça peut arriver aussi. Quelqu'un qui se décide genre, ah, à 20 ans, j'ai le goût de dessiner. Puis rentrer dans la conception de jeux vidéo. Oui, c'est ça. Puis tu sais, je veux dire, il y a plein de branches aussi dans jeux vidéo. Il y en a qui sont plus en conceptualisation, il y en a qui vont vraiment faire les illustrations. Tu sais, tu n'es pas obligé nécessairement d'être au top, selon les besoins de la compagnie. Puis tu sais, moi, une des raisons pourquoi j'avais préféré aller faire du indie que du AAA, c'est que j'aime ça toucher à tout. Je veux dire, on parlait tantôt, tu sais, je suis partie avec NEAR, puis la musique, puis le dessin, puis tout, là. Ce n'est pas pour rien que je disais ça. Moi, j'aime ça faire plein d'affaires, puis apprendre de tout. Puis moi, je suis une curieuse. J'aime ça. J'ai même appris la programmation, j'ai enseigné la prog, puis j'avais pratiquement pas de notion de prog. Ah, OK, c'est ça. Ça, c'est cool, ça. Tu as commencé zéro compétence en prog, tu as appris on the spot sur le tout. Tu sais, je l'avais fait un peu à l'école. Puis en fond, j'ai étudié dans le domaine, j'ai étudié en multimédia, fait que je l'avais fait un peu, fait que je savais que j'avais les bases pour ça. Mais tu sais, moi, c'est vraiment par la curiosité, puis par l'intérêt que je suis allée sur Internet, j'ai appris mes affaires, puis j'ai étudié. J'ai appris on the spot, là, puis ça a pas mal été ça. Mais tu sais, faut que tu aimes ça, sauf que ça se fait, tu sais, si tu es mindé, tu peux le faire. Puis tu sais, moi, pour le dessin, je continue à dire qu'il y a tellement, tellement de ressources pour aider. Il y a tellement de sites sur Internet avec des formations, il y a beaucoup de formations à cette heure en plus, autant au cégep qu'à l'université. N'importe qui qui veut faire ça, puis qui est mindé, il peut le faire, là, tu sais. Moi, ça a juste à donner que depuis que je suis petite, j'ai tout le temps un papier puis un crayon avec moi, fait que j'ai tout le temps gribouillé, tout le temps, tout le temps, puis j'étais allée un peu étudier là-dedans, puis c'est un peu pour ça que là, je suis contente de faire du freelance et faire mes projets, faire mes affaires. C'est quand même, ça doit être quand même… Tu sais, ce n'est pas donné à l'avance de rentrer dans l'industrie, je pense. Non, absolument pas. Mais je pense que quand tu veux, il y a assez d'opportunités pour le faire, là. Ça doit quand même, je ne sais pas comment dire le terme, tu sais, comme fier ou comme, tu sais, je suis rendu freelance, tu sais, je suis rendu un peu dans ma carrière comme, je peux vraiment être autonome, puis les conseils. Ça doit être, tu sais, comme « pat in the back » un peu. Ah oui, ben oui. Ah, c'est vraiment le fun. Tu es passionné « all through » du jeu vidéo. En plus, avec les jeux de l'internité, tu as le temps de jouer. Oui. Quel genre de jeu que tu aimes en général? J'aime beaucoup. Moi, je suis une fan de Zelda. Ça spoil un peu ce que tu as semi-vu tantôt. J'ai semi-vu, oui. C'est ça. Moi, je suis une fan des jeux de Zelda. Ironiquement, je n'ai pas de Switch, donc je n'ai pas fait ni « Breath of the Wild » ni « Cares of the Kingdom ». Ça manque pas grand-chose, les jeux de Zelda, c'est la Switch, c'est de la merde. Mais c'est ça, je suis bien gros maniaque de jeux de Zelda. J'aime bien les RPG. Sinon, je ne sais pas. Depuis 2-3 ans, je suis maniaque de jeux de simulation, for some reason. Je ne sais pas pourquoi. Powerwash. Ok, non, ok, non, non, ok. Moi, je capote sur ces jeux-là. What the fucking why? C'est le fun. J'ai des tocs. C'est des OCD. C'est juste ça. C'est vraiment juste ça. Tu sais, tu me parles de ça comme, ma nouvelle copine, elle a une OCD de faire le ménage chez nous. Tu sais, je vais m'entrainer, je reviens et elle fait le ménage. C'est comme, je suis-tu aussi des lass que ça? Ben, t'sais, Mike, t'es un gars de 40 ans, c'est pas dégueulasse, mais t'as des lacunes, pis moi, j'aime ça. Ok, fille, amuse-toi. Fait que moi, j'arrive de m'entrainer, pis je suis propre chez nous. Là, tu me fais réaliser que je vais le faire jouer Powerwash Simulator. J'essaie de la faire entrer un peu dedans, dans le jeu vidéo, mais sans qu'elle devienne gros gamers non plus. Elle veut pas ça. C'est très satisfaisant. Mais tu sais, j'ai fait ça là, pis je trouve ça très drôle de le plugger, parce que oui, j'ai bien aimé ça comme expérience. Pis oui, c'est surtout un jeu de tocs, là. Mais j'ai beaucoup aimé aussi, c'est PC Building Simulator. PC Building. Ok. Tu montes des ordis, tu ramasses des ordis, tu changes des morceaux, pis tout ça. Ça m'a beaucoup... Non, mais pour vrai, ça m'a appris à connecter les ordinateurs. C'est super intéressant. Ok, tu m'as le vendu un peu le concept du jeu, mais... Pis c'est legit, là. C'est legit. Pis là, j'étais full prête à mon affaire. J'avais tout arrangé les ordis. Je me dis, moi, faire ça dans la vraie vie. Fait que les plugger mon ordi, les replugger, ça marchait pas. Ah! C'est beau! J'adore! Qu'est-ce que tu viens de dire? C'est beau! J'avais tout appris, là! Ça n'a pas marché. Ben oui. Tu t'appris. Ah, man! Ok, donne-moi deux secondes. Faut que je m'en remette de ça. Ah! C'est la meilleure de l'instant, cet épisode-là. T'es toute fière de dire qu'elle a appris comment faire ça, pis que ça fonctionne pas à prix. Ah! La journée de Tex-Razner, c'est ça. J'ai une belle journée. Cool! Tant mieux, tant mieux. Ouais! Mais tu sais, il y avait un moment donné, il y a un temps, je pense qu'un des premiers qui a pogné dans ce genre-là, c'était «Bomb Simulator ». Tu sais, il faut qu'il diffuse des bandes. Ok! Ça, là, ça a été un des... Moi, le premier que j'ai entendu parler, c'est «Goat ». «Goat Simulator ». Pis c'est le premier que j'ai... Ouais, mais «Goat Simulator », là, c'est pas un vrai jeu. Oui, mais c'est le premier que j'ai essayé, quand même. C'est une cave, là. C'est drôle. C'est drôle. C'est très, très drôle. T'as-tu joué avec un jeu qui est sorti il y a peut-être un an, «Police Simulator ». Non. J'ai eu du fun. J'ai... Parce que dans le dernier épisode, mon ami m'a présenté le jeu. J'ai fait un stream d'une heure du jeu. C'est con, mais c'est le fun. Tu te donnes des tiquettes. T'sais, c'est pas le grand fait photo-like, là, tu te donnes des tiquettes. Tu te donnes des tiquettes, ok. Oui, non, mais c'est parce que l'affaire, c'est que là, tu vois un char. OK, là, tu scanses sa plaque. Là, tu checkes. OK, là, OK, elle est à jour. Il disait, puis j'accorde ce qu'il dit, t'sais, c'est pas le genre de jeu où tu vas jouer « Your return ». Non, c'est ça. C'est juste un jeu off, tu t'amuses. Oui, bien, c'est ça. C'est les jeux brainless, puis je te dirais que ça a bien à donner avec mon cerveau de grossesse l'année passée. Ça tombait bien, parce que moi, quand je suis tombée enceinte, je jouais genre à Hollow Knight, Céleste, puis t'as des jeux super focus, puis du jour au lendemain, mon cerveau est comme fait, non, non. J'avais mal au cœur. Je pesais sur trois, quatre pitons en même temps, fini. Je perdais connaissance. Je veux te dire, honnêtement, c'était trop d'action, trop de réflexe, puis je me suis mis beaucoup à tomber dans un petit jeu brainless comme ça, de simulation. Moi, je ne cherchais pas le simulator qui est sur le mur. J'en ai un. Parce qu'en plus, là, peut-être deux mois, je pense qu'ils ont sorti le Gold Edition qui vient avec toutes les extensions. Parce que quand j'ai donné une étiquette, un moment donné, t'as un accident de voiture, là, il faut que tu interroges les gens. Tu leur montres, bien, qu'est-ce que c'est passé, etc. Puis là, tu checkes les affaires. Un moment donné, tu vois, exemple, ça, c'était fucké, je comprends pas quand je n'ai pas idée. Parce que des fois, tu mets un étiquette, là, tu perds des points, parce qu'il n'y avait pas de raison parce que tu étais trompé. Là, un moment donné, tu interroges la personne. Hé, la police pour avoir tort! C'est de même, ouais. Tu vois que je viens de partir un débat. On essaie d'être non-politicalistes, là. Mais c'est ça, parce qu'un moment donné, tu interroges la personne, puis là, tu scannes la voiture, puis ça donne, OK, c'est l'ématriculation, c'est ça, puis c'est telle personne. Mais là, la personne qui conduisait, c'est pas la propriétaire de la voiture. Il y en a pas. Ah oui, il y en a. On a juste ça, on a du blanc. Garden! Goat! Ça me va, c'est tout ça. C'est sûr, c'est pas grave, mais c'est sûr qu'on les a. C'est correct, je suis pas capable d'entretenir des plantes dans la vraie vie, je vais peut-être être capable dans un jeu. Écoute, avec ça, attends, non, 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 je te pète ta bulle, là. Je te pète ta bulle avec ton expérience de PC Simulator, là, je ne créerai pas à ça. Les plantes vont toutes mourir. Tu vas prendre une horticule brise, tu vas prendre des plantes, ils vont toutes mourir. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Ça m'a donné du pot, tu comprends que c'était passé, pis là, tu gardes ton chat, pis... Pis là, on fait comme dans... C'était quoi, c'est-tu dans... C'était dans Far Cry, tu pars avec la machine à feu, pis tu brûles tout le champ de pot, là, pis là... Ouais, ah oui, là, tu n'as bien, vas-y, c'était Far Cry 5, je pense. Oui, je pense que c'est ça. J'ai vu mon frère faire ça. Tu vois, dans Far Cry 2, il y avait une meilleure idée avec ça. Exemple, quand tu pouvais attaquer une base ennemie, si toi, le vent, il poussait vers là, c'était cool. Far Cry 2... Je les ai pas faites, moi, j'ai vu mon frère jouer un peu, mais comme je te dis, c'est parce que ce bout-là m'a marqué, parce que je me souviens, il y a comme une grosse toune de dubstep, en plus, pendant que tu brûles le champ, mais c'est ça, ça m'a fait penser à ça. Mais Far Cry 3 était quand même cool, c'est juste que, tu sais, Far Cry 3 était le meilleur, Far Cry 2, il y avait des excellentes idées, mais juste que, tu sais, on dirait qu'Ubisoft essayait l'open world, qu'il commençait, fait que, tu sais, je pense même que c'était avant Assassin's Creed 1, fait qu'il commençait dans l'open world, et l'affaire qu'il n'a pas réussi dans Far Cry 2, mais il y avait des assez bonnes idées dans Far Cry 2. Qu'est-ce qui était tough dans celui-là, c'est que tu avais la malaria, puis de temps en temps, fait que tu donnes des médicaments, sinon tu commençais à buzzer, perdre de la vie, fait qu'il était très difficile, Far Cry 2. C'était le meilleur, à mon avis, dans les idées des Far Cry. Mais c'est sûr, l'exécution n'était pas pas là. Un jour, un jour. Comme tu disais tantôt, il y a trop de jeux, c'est juste ça. Il n'y a plus de P3 chez nous, je ne m'installerai pas une P3, je n'ai pas juste à faire. Je n'ai plus le temps de jouer au jeu qui sort là. Non, c'est sûr qu'il y a le problème. Malheureusement. Puis la liste, elle s'agrandit à chaque année. J'arrête pas de me plaindre toi. Là, en plus, c'est les sales, en plus, Steam. Il y a tout le temps les sales. Là, tu ouvres une boîte de Pandore, je m'excuse. Moi, I don't give up. Parce que j'ai pas d'ordinateur. Tu vois comment je ne suis pas tant gamer. On pense que je suis méga gamer avec mes grosses collections. Donc, pas tant que ça. J'ai plus de cartes magic que de Julio chez nous. Puis, c'est parce que moi, le problème avec les Steam sales, c'est que c'est de la... C'est de la... Pas de l'arnaque, mais c'est... Confirons où je me trompe. C'est parce que, tu sais, ils sont fiers de te dire que tu vas acheter 50 jeux pour 20 piastres. Mettons, j'en gère un peu. Mais tu joues à combien de ces jeux-là? Dans les bundles? Un ou deux? Ça t'a coûté. Ça dépend. Pas dans le groupe de simulation. Attention! Le bundle de simulation. C'est sûr que des jeux que tu fais pendant 5 minutes pis t'as fini, c'est sûr que t'as pas quelque chose à faire. Mais tu sais, overall, ces bundles-là, t'achètes. Pis là, t'as plein de jeux pour pas cher. C'est cute. Mais tu joues à combien de ces jeux-là? Un ou deux? Un ou deux. Ça fait que ça t'a coûté ce montant-là pour ces deux jeux-là. Fait que t'as pas fait d'économie vraiment. Ben... Ça dépend. Il y en a qui peuvent déraper pis jouer à tout. Absolument. Non, mais je veux dire, même en bundle, c'est pas comme... Ouais, mais tu joueras pas à tout ça. Non, mais ceux qui sont Il y en a qui me disent à mon Steam, j'ai 100 jeux, j'en joue à 3. Ouais, mais... C'est le côté collectionneur. Il y en a qui déraper pour déraper aussi. Il y en a qui vont acheter des jeux scellés, des jeux physiques, pis ils jouera pas à leurs jeux. Je sais que leur collection, c'est plein de jeux scellés, jamais déballés. C'est la même affaire qu'il y a Steam au final. Ben, je veux dire, ça reste qu'il y a un million de jeux à jouer pis récemment, je me suis reparti un playthrough de Majora's Mask pour le fun. Ah là, de mer? C'est ça. C'est quoi, une fois par année? De temps en temps. As-tu des jeux que tu fais genre une fois par année? Merci, j'essaie de... Ah ben! Ah ben là, faut que je check ça, j'ai pas le choix. Il est vraiment le fun. Ouais, j'ai pas le choix. Il est vraiment, vraiment. Ben, tu sais... Tu m'as vendu, tu vois? Je t'ai vendu Near, je t'ai vendu des affaires, c'était à ton tour. Par contre, ma théorie là-dessus, c'est si t'as du fun à parler Simulator, t'es un mauvais humain. Ah, c'est quoi, il est permis! Oh, le tabarnak! Ah ben, c'est sûr, je vais aimer ça de bord. Tu vois le mal dans les gens quand tu montres ça. Ah, tant mieux, moi, je suis clairement un bad guy, moi, de toute façon. Ah ben, c'est ça. C'est un plaisir. Moi, je crée. Ils ont pas payé son permis il y a deux mois. Ah, c'est sûr, je fais ça dans la vraie vie. Moi, je fais déjà de la rage au vol, c'est ça? Ah, dérape, man! Moi, je me crée l'ordre et la justice, ça a l'air. J'ai aimé ça donner des étiquettes. Moi, je me rappelle, je jouais, là. Ok, peut-être que je fais le show parce que c'est pendant mon stream, là. Ah, le filou! Il est pas parqué comme il faut! Je vais lui donner une étiquette! Ah non, pis moi, j'aimais ça les faire marquer. Oh! J'aimais ça les faire remorquer. Oh, c'est ça qu'il faisait. Oui, là, quand c'était vraiment intense, pis c'était marqué le panneau, là, remorquage autorisé, là. Je n'ai pas de chance, moi, là, son char, il était qualissif. Oh! J'ai un gun suisse! Non! Ben oui, là-dedans, tu peux aussi tirer du gun, pis faire des... Ah, oui! Game over, là. Ok. En tout cas, c'est... C'était particulier. Ouais, c'est ça. Pis à part les jeux de simulation, Zelda... Ben, Zelda, je fais une transition justement avec Zelda. Moi, j'adore faire des rando, des randomizers, les Zelda. C'est-tu quelque chose que t'as déjà parlé ici, ça? Zéro plus de mort! Ah, yes! Tu vois, mais c'est ça que je te disais un peu avant. Tu sais, j'ai l'air de l'expert parce que j'ai un magasin, etc. Mais moi, je suis très comme... Je suis très vanille dans le jeu vidéo, ce qu'on pourrait dire. Mais ça donne bien des randomizers, c'est tout sauf vanille! Ben non, mais c'est ça. Tu vois, il y a peut-être deux ans dans la première, l'une des saisons, quelqu'un voulait parler de Super Meat Boy pour de facto parler de speedrun. On a parlé pendant 45 minutes de speedrun-ish parce que je ne connais pas ce nouvel-là pis je ne le comprends pas. Pis en même temps... Mais tu sais, tu vois, le randomizer, je le comprends un peu plus parce que ça te permet de jouer au jeu que t'aimes, à la mécanique que t'aimes, mais en même temps pour faire le jeu que tu connais. Exact! Ça, c'est quoi? Oui, ça, c'est quoi, mais genre, j'ai jamais vraiment taponné tant que ça là-dedans. J'ai jamais vraiment parce qu'on m'en a parlé. Pis tu sais, je vais être franc, toi, pendant quand même longtemps, pis c'est quand même récent que mon opinion sur les streams pis ça a changé. Parce qu'avant, j'avais un peu un... sur les speedruns, je disais, c'est tout ça de cave, man! Tu sais, genre, pratiquer non-stop avec le jeu, faire le même jeu tout le temps, tout le temps, tout le temps, c'est pas le fun! Ceux qui font de la compétition de jeux vidéo, j'étais comme, t'as plus de fun, rendu là! Parce que moi, pour moi, un jeu vidéo, c'est un divertissement de plaisir, de bonheur, c'est pour décrocher. Je m'investis pas, genre, émotionnellement, comme de temps dans un jeu vidéo. C'est juste pour, j'ai du temps, je vais m'amuser, pis le facteur fun, est-tu là? Le jeu, est-tu Jack? Oui! J'ai-tu du fun? Oui! Je vais l'acheter. Oui, mais tu sais, le speedrun, dans le fond, ça amène une partie un peu plus skills. Non, mais c'est ça l'idée. Dans le fond, quand t'aimes assez un jeu, pis sa mécanique, tu veux tellement devenir skillful à ce jeu-là que tu veux l'optimiser. Je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant. J'en ai fait un peu de speedrun. Quel jeu? J'ai speedrunné... La Jeuse Masque. Non, ben, c'est plus des speedrun qu'à Jouan, j'ai fait de Zelda, mais speedrun, plus officiel, j'ai fait Rocking Cats, que j'en ai. Rocking... Oh! Rocking Cats, c'est quoi, ce jeu-là? Le meilleur jeu du NES que t'auras jamais joué de ta vie. Ah, ça, oui! Ok, nuance. J'ai jamais joué, mais je l'ai déjà vu dans mes étagères. C'est le meilleur jeu au NES. Le meilleur jeu au NES. Ouais, c'est le meilleur jeu au NES. C'est grâce à ce jeu-là, en fait, que nous autres, on se connaît, pis que... Oh! Plein de becfois! Il y a un nouveau petit humain qui... Ok, ok. Quand je disais que j'avais une meilleure d'opinion, je fais un peu mon douchebag, je m'excuse, j'en parle souvent, mais tu sais, depuis 5 ans, je me suis remis en forme, et je mets beaucoup de temps. Pis le monde, des fois, me dit, là, t'aimes-tu ça, le levé des poids? Moi, j'aime ça. Fait qu'encore là, qui je suis pour dire que tu mets du temps dans les vidéos non-stop, c'est une mauvaise chose. Tant que ça te donne du plaisir. Fait que tu sais, mon opinion a changé là-dessus. Fait que tu sais, ça va mieux, on pourrait, dans mon jugement négatif de tout ça. Pis il y a aussi, il y avait un meme de Facebook. Ça m'a vraiment rentré dedans. Tu sais, des fois, Facebook, ça sert à rien, mais ça, c'est un meme-là, c'est un père qui engueulait son enfant qui regardait genre une compétition de whatever, jeux vidéo, tu sais. Pis il dit, pourquoi tu regardes ça et que tu joues pas? Ben, c'est le fun de regarder ça. Moi, tant qu'affaire, je jouerai à la place de regarder, pis il s'assoit pour regarder une gang de football. Ah! Pis j'ai fait comme, sérieusement, cette meme-là, cette BD-là, a changé ma perception sur le stream, sur les compétitions de jeux vidéo, pis etc. J'ai arrêté d'être, un peu démonisé ça, arrêté de dire, c'est un peu cave à regarder une compétition de jeux vidéo. Ça l'a vraiment hyper changé. Ok. Pendant longtemps, là-dessus là, j'ai regardé un streamer qui faisait une grande binding. J'écoutais ça religieusement. Tu sais, vraiment, ma perception a changé là-dessus. Pis le randomizer, c'est enfant que je ferais pas, mais je peux comprendre l'attrait de jouer un jeu que t'adore, mais qui est pas pareil. Exact. C'est vraiment juste ça, le trip. Dans le fond, tu connais bien l'univers, tu connais bien l'environnement, les mécaniques. La mécanique, c'est le fun, la mécanique. C'est juste de la vivre dans un autre ordre. C'est un peu comme faire une aventure parallèle. Oui, c'est ça. Pis moi, je trouve ça vraiment intéressant. Moi, j'aime bien ça. Quel genre, quel jeu randomizer que tu joues? Surtout A Link to the Past pis Ocarina of Time. C'est pour ça que j'avais... Majora, il y en a quelques-uns aussi. Majora, c'est juste parce que j'ai beaucoup d'amour pour ce jeu-là. C'est ça. Fait que... Link to the Past. On va commencer avec... OK. On est rendu dans la section de « Elle va me présenter ses affaires ». Ah, ouais? C'est cool. C'est que ça s'est fait organiquement, on peut pas revenir en arrière. Lui, on va regarder à la fin parce que lui, c'est lui qui m'intéresse le plus parce que je le connais pas personnellement pis je trouve ça cool de l'histoire que vous avez racontée grâce à ça. Fait que ça, ça va être le dessert. Zelda, tout le monde connaît ça pis je vais être hyper négatif. Fait que tu vas voir où est-ce que je mange avec ça. Zelda. Zelda. Principalement Link to the Past. OK. Je trouve que c'est le meilleur. Bon. Merci. OK. Moi aussi, moi j'ai toujours une théorie. Le Zelda que tu préfères, c'est le de laquelle tu as grandi. Fait que, une question qu'on doit jamais demander à des dames, c'est quoi ton âge? Moi j'ai 34. 34. Fait que t'es grandi avec... Moi j'ai jamais compris pourquoi faut pas dire l'âge parce que l'âge c'est dans la tête là. Écoute, si ma mère, elle se rend écouté, dis de demander l'âge à une femme quitte, j'ai mal élevé mon fils. Fait que... J'ai 34 physiquement, mais pas dans ma tête, non. Ça, c'est un autre sujet ça. Mais l'idée, c'est que je te posais la question, c'était pour savoir avec laquelle t'as grandi, dans quelle génération t'as grandi. Fait que moi je suis née en 90, fait que c'est pas mal l'année. Fait que c'est pas mal. Je pense que c'est 90, 91, je pense, c'est la ligne plus de passe. Fait que c'est sûr. Pis y'a Karina c'est 98, mais t'sais comme... Mais tellement que t'avais l'âge pour commencer avec celui-là. Ben moi, dans le fond, mon expérience de gamers a commencé quand j'avais à peu près un an, deux ans, pis que... Mon père, il plugait pas ma manette. Oh, c'est mignon ça! Fait que tu étais assez à côté pis tu faisais des... J'pensais que j'étais bonne. C'était mon père qui jouait à ma place. Fait que la manette pas pluguée. Ça, c'est trognon! À vous, hein? Oh! Fait que là, ben je me venge, je fais la même enfance sur ma fille à cette heure-là. Tu te vanges? Je me venge! T'sais, au lieu de dire... Au lieu de dire, genre, je passe des bons moments de qualité avec ma fille, j'suis des goûts de Julio en faisant ça, genre, je me venge! Je me venge. Non, c'est... C'est très drôle. Ça vient de prendre un dark turn, c'est bizarre, là. Je me venge! Mais non, c'est... C'est très drôle. T'sais, tu fais ça à ta fille, genre, ha, ha, t'es poche! T'sais, j'ai remarqué. OK, Zelda, OK. Quasiment, quasiment. Oui, non, c'est ça, pis tu joues avec quel jeu avec ta fille? Ben, c'est surtout que... Ben là, de ce temps-ci, j'ai commencé Elden Ring avec ma sœur, pis elle zoome ma map, pis elle me fait prendre toutes les bords, parce qu'elle est sur moi, pis là, ben, elle joue avec mes joysticks. Avec ta sœur? Avec ma sœur en ligne. On joue avec ma sœur. Moi pis ma sœur en ligne. On joue Elden Ring. Pis elle contrôle la map? Ben, c'est parce qu'elle joue avec mes joysticks, ma petite! Ah! J'pensais que c'est ta sœur qui joue avec la map! Non, excusez! Non, excusez! OK, excusez! Excusez! C'était pas clair. Oui, je sais. Je joue en ligne avec ma sœur à Elden Ring. Pis ta fille, elle crosse avec la map. Pis ma cocotte, elle joue avec la manette. Je m'excuse, c'était pas clair. Non, non, c'est pas besoin de t'excuser, c'est... OK, confusion, mais t'accord. OK, fait que... Fait que c'est pas mal ça son expérience de... Elden Ring, super dark. Jouer avec les joysticks, ouais. Et puis tu veux rentrer une femme venger de ta fille. Ah, mais... C'est elle qui bat les Invaders, pis tout ça, là. C'est elle qui s'en équipe. Ah oui, oui. Elle est bonne, là. C'est le premier mot qu'elle va dire, c'est You die! Oui, c'est à peu près ça. C'est comment ça? C'est maman? You die! C'est quasiment ça. Ouais, c'est ça. Fait que Zelda, c'est ton préféré. Oui. Pourquoi? Ben, tu parlais de nostalgie tantôt, je pense qu'il y a un peu nostalgie, mais je pense quand même qu'un Zelda 2D, c'est supérieur. Parce que... C'est supérieur. Moi, je pense que oui. Parce que moi, personnellement, j'adore les jeux 3D. Oui. Mais personnellement, je trouve que les jeux 3D, la majorité ont un fil plus lent. Je sais pas qu'est-ce qui fait que les jeux en 3D, faut qu'il y ait plus d'animation, faut qu'il y ait plus de... Je sais pas. Ils sont plus lents. Pis je trouve que les jeux 2D sont plus rapides, pis je trouve que c'est le fun en jeu vidéo quand ça va, ça avance. Zelda, clac, 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 clac. Oui. Tandis que celui-là, c'est plus comme... On roule. On fait une attaque. On roule. On fait une attaque. Je sais pas. Je pense que le pace... Je suis pas un concepteur, mais je pense qu'une autre chose, c'est lent, c'est la limitation de la technologie, parce que vous, graphiquement, c'était 3D, etc. Mais tu sais, je veux dire... Même pas juste graphiquement. Même pas juste technologie, je pense, parce que je vois encore des jeux beaucoup qui sortent sur Steam, des affaires de même, qu'ils veulent tellement merde d'animation, pis de fluff, pis ah, le menu, il ouvre tout beau. C'est juste long pour lui. C'est pas intéressant pour le gameplay. Le point, c'est que je suis une artiste, mais je suis pas du genre à dire qu'on met le art de devant. Tu fais un jeu, tu mets le gameplay de devant. Pas le art. Pis je suis d'accord pour y avoir des beaux jeux. Je continue à dire que Hollow Knight, c'est probablement le plus beau jeu que jamais a été fait. Mais le gameplay est le fun. Si le jeu est beau, mais que le gameplay est plate. Moi, j'ai tout le temps dit, le gameplay est prioritaire avant même les graphiques. Oui, oui. Moi, j'ai tout le temps dit un peu de métaphore quand je joue au magazine. C'est comme un caca. C'est une croque. Ça reste un caca. Tu mets un beau ruban, super cute, c'est un beau caca. Mais ça reste un caca. Ah oui. Moi, je suis d'un coup, je suis pas mal. Vous en connaissez? Je connais ça. Exact. L'idée là-dedans, c'est nombre de jeux qui sont excessivement beaux, mais qui sont plate à mort. Oui, oui. Pis on pourrait en même temps dire des jeux qui sont pas beaux, mais c'est le fun à mort. Ça, je suis absolument all-in dans ce que tu dis là. Mais je pense aussi, le fait du 3D, pourquoi c'est lent aussi, c'est parce que tu sais, vu que tu as une personne 3D, tu as vraiment des ennemis, tu ne peux pas tout en même temps. La perception, ça serait vraiment dur à gérer. que la 2D a de plus que la 3D a pas. Tu vois tout. C'est parce que c'est ça. Dans la vraie vie, notre perception n'est pas juste ici. On voit plus. Quand tu es sur une TV, tu es un 360, mais que tu vois juste ça avec ton personnage. Il manque de l'information. Il manque de range. Je pense que c'est un peu nuisible. Comme je dis, j'adore les jeux 3D. Mais je pense que pour ça, je pense que les jeux 2D ont une préférence dans mon cœur. Moi, ce que j'aime du 2D, c'est que c'est présent en fait par des indie games. C'est indie, c'est là qu'il y a beaucoup plus d'innovation aussi. Parce que le 3D, je l'ai souvent dit, c'est générique souvent. C'est souvent générique. Ça coûte plus cher. Ça coûte plus cher. Ça fait que le risque est plus risqué. Oui. Un risque risqué. Oui. Tout à fait. Mais il y a une gimmick que j'ai de la misère aussi avec les jeux 3D, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de compagnies qui essayent de faire de l'hyperréalistique. Et tant qu'à moi, ça c'est un flop total parce que le problème avec l'hyperréalisme, c'est qu'aussitôt que c'est pas correct, ça feel weird. Oui. Puis aussitôt que ça feel weird, ça prend pas grand-chose avec la 3D. C'est pour ça. Mais j'ai fait de la 3D à l'école. Je suis modélisée et tout ça. Mais je suis restée en 2D parce que de loin, je trouve que c'est... J'ai une histoire là-dessus. C'est qu'un client me disait qu'il a pas aimé le Tomb Raider, la nouvelle série Tomb Raider qui est sortie dans le temps de l'épée 3. Pourquoi t'as pas aimé ça? C'est parce que moi, j'aime ça les jeux réalistes. Puis là, à un moment donné, t'sais, je sais pas, t'as-tu fait le jeu? Non, mais j'ai vu... À un moment donné, t'es attaché par les pieds puis là, t'es viré à l'envers. Puis là, faut que tu te protèges d'envahisseur quand t'es tête à l'envers. Mais à ce moment-là, c'est le moment du jeu où t'as pas à reloader parce que t'as infinite amour. Ok. Puis juste à cause de ça, il a pas aimé ça parce que t'es plus réaliste. C'est c*****, c'est un jeu vidéo d'envers. T'sais, j'étais comme, c'est ça toi, t'as raison pour que t'as aimé ça, c'est à cause de ça. Oui. Puis oui, le réaliste t'as raison parce que moi, tu vois comme, en même temps tu peux faire de l'hyperréalisme dans l'irréalisme, comme les Gal of War, les deux derniers qui sont sortis. Oui. Ah, il y en a qui l'ont très bien là, j'enlève pas ça. Non, non, mais moi, non, j'allais bitcher le jeu. Ok. Oui, oui, je vogue ça. T'sais, oui, le jeu, il est super beau. Graphiquement, il est tight, il a rien à dire côté graphique, mais on dirait qu'ils ont tellement voulu mettre d'émotion, puis de réalisme là-dedans, que j'ai trouvé ça plate, puis fade. Ok, ok. C'est ça, des fois, il y a l'hyperréalisme, comme tu dis, mais moi, des fois, c'est quand il faut qu'ils aillent mettre de l'émotion, mais le facteur fun, il est où? Oui. Puis il n'y en a pas. C'est là que moi, j'ai bien de la misère quand ça devient trop réaliste, trop sérieux au final. Ça revient à mon côté, moi, je veux juste m'amuser pour me faire du fun. Oui, c'est ça. Moi, c'est plus de moins bang-ding, d'abord de gagnant, puis je vais jouer. C'est un jeu 2D. Ben oui, un jeu 2D. As-tu fait sur un jeu 2D à la Zelda, Aero Art? Non. Tu sais comment ça s'appelle? Aero, Aero Art. Aero Art, c'est ça. Aero Art. Écoute, jouer à ça, Stéphane de Zelda, c'est un clon des lignes à deux passes, puis etc. Ok. C'est vraiment un jeu à la Zelda, mais 2D. Ok. Puis, tu sais, quand il est sorti, ils ont copié Zelda. Ah oui, mais là. On s'en câlisse. C'est-tu bon ou c'est pas bon? Oui. Il y a plein de jeux qui ont copié 2D. Zelda se copie à un même rendu là. Ouais, c'est ça. Juste en frère, je trouvais ça bizarre, parce que tu sais, clairement, tes fans finis de Zelda, pourquoi tu n'as pas la Switch, tu n'as pas fait les deux grands jeux? Pourquoi? Parce que, d'un, Nintendo me fait un peu chier. Go on. On n'est pas tellement tenté d'acheter la Switch pour encourager Nintendo qui fait chier. Ah ah. Ça fait que, c'est à peu près ça. Je ne t'en ai pas tant de payer pour Nintendo pour faire juste, genre, Breath of the Wild puis Tears of the Kingdom. C'est pas tant de jeux qui est ça qui m'intéresse. Mais pourquoi tu détestes Nintendo en ce moment? Toi, tu as une casine Nintendo qui t'adouce. Ah, mais j'ai grandi avec Nintendo. C'est juste que, je ne sais pas, quand tu grandis, tu te rends compte de certaines choses. C'est parce que, Nintendo ne sont vraiment pas à l'écoute de leur clientèle. Je trouve ça un peu plate. Comme la façon qu'ils agissent, les décisions qu'ils prennent. Ils sont dans une direction puis on s'en parle souvent. Probablement que Jilly va reprendre la relève de ça plus tard. Ah, lui, il y en a encore plus que moi. On va en parler dans l'épisode prochain avec lui. Mais tu sais, une affaire qui me fait rire, c'est justement, tu n'as pas le premier qui dit qu'ils ne sont pas à l'écoute. Non, non, non. Mais pourtant, vous, tu ne parles pas de toi nécessairement, mais les clients, vous êtes tout le temps là pour les acheter leurs produits. Ben non, je n'ai pas acheté de Twitch. C'est ça. Toi, non, mais toutes les sorties de Nintendo, c'est des blockbusters. Oui, c'est sûr. Même, tu vois, c'est ça qui est le problème. C'est que Nintendo se file là-dessus. Puis à cause de ça, ils prennent les décisions. Mais en même temps, ils se filent sur leur chef d'affaire. On s'en fout, mais c'est ça. On s'en fout, ils vont l'acheter. C'est eux autres. C'est les clients. Oui. C'est la faute de qui, vraiment? C'est pour ça que moi, j'essaie un peu de participer en n'étant pas participé. Bravo à toi. Arrête d'acheter tout ça avec Nintendo. Non, c'est pas ça que je dis non plus. On est continué à acheter des jeux. Tu sais, c'est comme Princess Peach. Il n'y a personne qui me dit que le jeu est bon. Personne me dit que le jeu est mauvais. OK. Mais personne me dit comme, il faut que tu ailles une Swiss pour ce jeu-là. Oui. Non. Mais comment ça que je le vends tant que ça? Oui. Parce que c'est P.E. Check Nintendo et tout ça. C'est ça. Mais ils s'assoient un peu là-dessus. C'est ça que je trouve plate. C'est qu'ils s'assoient sur leur succès et sur leur vente pratiquement déjà faite à l'avance. Mais ça fait que, bien, ils n'ont pas besoin de faire plus. Ils n'ont pas besoin de se forcer. Tu as absolument raison. Mais moi, je dis que c'est à faute de qui? Deux autres ou de les personnes qui achètent leurs produits quand ils ne se forcent pas? Les deux. Tu sais, c'est comme Pokémon, là. Les deux. Ça fait des années, des années que le monde chiale sur Pokémon. Je ne sais pas comment tu nappes. Il faut que tu m'expliques tantôt pourquoi. OK. Je vais juste dire de quoi puis on va là-dessus après. Il y a fait des années... OK. Tu as amené ça comme ça, un de tes best, là. Ah oui. Moi, j'adore Pokémon. OK. Ça, il faut que tu me le vendes, ça, là. Parce que ça, je ne comprends pas. Moi, ça ne me dérange pas. T'as-tu envie de dormir? Bien, j'aime ça. Fais jouer ta blonde à ça. Oui. J'adore mon chum avec ça. OK. OK. Mais... Oui. T'es l'espoir. Fuck off. Tu parlais de Nintendo. Oui. Ça, oui, je sais. Mais je ne m'en rappelle plus. C'est pas grave. Pokémon Snap. Tu parlais de Pokémon. Oui, Pokémon. Oui, merci. OK. Je reviens à Pokémon. Oui. Depuis des années, le monde chiale sur Pokémon. Non-stop. Il ne se force pas. C'est tout le temps la même affaire. Mais Christ, tout le monde achète deux copies à 80$ à sa sortie. Puis là, tu sais, c'est ça, comme le plus simple, les dingues sont sortis, le Violet et Scarlett, là. Avant même que je sors. Tu sais, je pense que le jeu sortait comme vendredi. Puis lundi, mardi, il y a déjà des streams qui sortaient. Puis le jeu était broke, qui était dégueulasse, etc. Moi, quand j'ai vu ça, là, j'ai pris de panique. Parce que moi, j'avais, genre, des centaines d'unités qui rentraient, plein de précommandes. Puis toutes, je disais, fuck, le monde va se faire rembourser, etc. J'étais fucking sold out. Oui. Jour. Ah oui. Puis j'étais comme, Christ, ils ont pas vu les nouvelles? Puis là, le monde me disait, j'étais, ah, ils ont entendu parler, ah, c'est vraiment plate, Nintendo sont vraiment pas, je sais pas, mais je te prends mes deux précommandes. Ils achètent les deux, en fait. Oui! Puis là, après ça, les mains vont dire, ah, Nintendo, ils se forcent pas. Ah! Ok, ben, merci, ça va te coûter 190 piastres. C'est pour ça que c'est un problème dans deux sens. Absolument. Le monde l'achète pareil, mais Nintendo, ils se forcent pas, tu sais. Tu sais, j'ai, juste prenant avec ça, je l'ai souvent dit, Tears of the Kingdom, quand il a monté à 90 piastres, eh, le monde n'était pas content. Eh, là, 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 que le monde n'était pas content. Le monde s'est là, ah, c'est-tu? Non, 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 non. Je vais t'en précommanderer un. OK. Je te le dis, c'était insane. Puis là, oui, j'ai l'air, je sais, là. On disait que la thématique de la saison, si j'insulte ma clientèle, je m'excuse. Mais wake up, gang! Wake up, gang! Attends, ben, ouais! En tout cas, en tant que ça fait que je vais arrêter de bitcher tout le temps Zelda. Pokémon Snap! OK. Clairement, j'ai jamais joué. Parce que moi, j'ai jamais... Tu sais, en parlant, clairement, j'ai montré que je suis pas un fan de Pokémon, mais pourquoi c'est le fun de prendre des photos? Je sais pas. C'est pas. Honnêtement, genre, ça me faisait plaisir de te vendre Near, mais je tente même pas de te vendre Snap, juste parce que... Mais pourquoi t'es la nuit, d'abord? Ben, parce que je trouvais ça drôle. Ben oui! T'as parlé de Pokémon, j'ai eu une belle transition. Ben oui, non, j'avoue, j'avoue, j'avoue! Je suis contente, en crise, d'avoir amené. OK, admettons, là, on jase, là. Admettons, là, que j'ai une sur les cartes, pis... On magasine ensemble. Pis je vois pas comment Snap, je connais pas ça, là. Je te dis, hey, tu me le conseilles-tu? Tu sais-tu ce que j'aime, le jeu, là? Vas-y. C'est que c'est immersif. OK. C'est pas un jeu de Pokémon, tu les attrapes, t'es juste... Ça, c'est sûr. T'es laisse chiller dans la nature. Tu prends des photos. T'es chill, là! Ça revient à ton petit côté simulation de tantôt. Tu garages des bombes puantes. Tu garages des bombes puantes. T'as des intéressants avec les Pokémon. T'sais, je sais pas. C'est le côté immersif. Le côté gars, tu te promènes. Ça revient à ton côté simulation de tantôt, ça. Probable. Dans le fond. C'est un petit côté. Probable. Mais c'est ça. Mais quelqu'un qui connaît pas Pokémon, pis qui cherche un jeu, tu le conseillerais pas. Ben pas s'il veut jouer à du Pokémon authentique, là. Non, clairement. Fait que c'est pour ça que c'est... C'est spécifique, là. Mais tu sais, quelqu'un... Mettons quelqu'un qui me dirait... Euh... J'aimerais ça me mettre dans les jeux vidéo. J'aime pas ça les affaires trop compliquées. Euh... T'sais, je sais pas, là. Quelqu'un qui est pas trop habitué. Ça, c'est un bon jeu. Il est pas grand piton. Tu prends des photos, clique-clique, là. T'sais. C'est pas une laisse, là. C'est un beau jeu de grossesse, là. Ha, 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 ha. C'est ça pis solitaire, tu sais. Ha, 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 ha. C'est quand même belle ta copie. Merci. Un grand bel copie, là-dessus. T'as-tu une grosse collection de G-Vidio chez toi? Parce que là, comme t'as... En plus, tes copies sont très prestige. Fait que je prends pour acquis que... Ben, on les entretient. Ouais, clairement. On a toujours... Moi, pis ma soeur a deux ans de moins que moi, là. Fait qu'on a tout le temps été bien proches. Pis les deux, on a tout le temps été très gamers. On a tout le temps bien entretenu nos consoles, On a tout le temps fait attention. On sait que c'est précieux. On a tout le temps gardé cette habitude-là de faire attention à nos affaires. Mais comme toi, ta collection, c'est-tu une grosse collection dont on a plein de bébettes? Non, non. C'est comme les tops de tes affaires que tu aimes. Les affaires qu'on a eues quand on était jeunes en cadeau de Noël et tout ça, surtout. Avec le temps, je suis plus tombée PC. J'avais moins de consoles, donc je m'achète moins de copies physiques, mais surtout des souvenirs. Puis à Star, en plus, nous autres, les consoles, on est rendu que des Everdrive sur SNES 64. Everdrive, c'est l'affaire qui se prend sur avoir de meilleures résolutions, je pense. C'est juste que tu peux mettre tous les jeux que tu veux. Ah, OK, OK, OK. Comme les… OK, oui, oui. On a tous les jeux là-dessus à Star, donc c'est surtout plus de la collection. On sort ça plus bien des cassettes, on les entretient. Mais c'est sûr qu'il y a des clients qui me basent. Ah, mais tu sais, les affaires d'émulation, ça doit affecter ta job. Pas vraiment, parce que quelqu'un qui est collectionneur, il va les acheter quand même. Puis quelqu'un qui va dans cette direction-là, ce n'est pas un collectionneur à la base. Ce n'est pas un client que je perds. Oui. Dans le fond, ça… Moi, je t'en dis, l'important dans le futur du jeu vidéo, c'est que le client a toujours le choix. Oui. Est-ce que je veux acheter une copie physique? Est-ce que je veux une copie digitale? Est-ce que tu streames, puis etc. Mais assume les conséquences de ta jeu digitale, parce que tu sais, avec les services de… les licences, quand les licences partent, tu perds ton jeu, etc. Oui. Mais en mettant un copie physique, c'est la même affaire, tu scrapes ton disque. Oui, c'est sûr. Attention, tu sais, puis… Dans les deux cas, tu as tout le temps des avantages et des inconvénients. Ah oui, c'est sûr. Mais tant que le conservateur a un choix. Oui. Moi, c'est surtout qu'à un moment donné, tu as tout le temps changé de cassette, puis les entretenir quelque part, tu es les stars. C'est sûr que si tu as beaucoup de jeux, ça prend de la place. Oui. Ok. C'est tout ça. On a quand même une belle petite collection, mais tu sais, on n'est pas… Je sais qu'il y en a qui sont vraiment plus collectionneurs. Je ne pourrais pas dire que je collectionne, mais… Des bons jeux avec lesquels j'ai grandi. Oui. Tu les tiens à cœur, puis tes gars. Oui, oui, oui. T'en as-tu d'autres dans ton sac, les avantages que tu l'as montré? Moi, j'avais juste… Oui, j'ai emmené Diddy Kong Racing, puis Mario RPG. Ah, Mario RPG. Donc, Diddy Kong Racing, ça, c'est un de nos jeux qu'on aime bien… Jouer ensemble. Compétitionner ensemble. C'est qui le meilleur? Je m'amène la précise. Lui, sans équivoque, il a levé sa main. Toi, tu… Non, c'est vrai. Ah! Ok. Et tu dis ça, mais de reculons, en tabarouette. Oui, mais… J'ai même plus de misère à star qu'il y avait au début. Ah! La vieillesse est la première trappe. J'ai pris des skills. Il m'entraîne. Il m'entraîne. Il m'entraîne, il m'entraîne. C'est ça. Mais c'est ça, Mario RPG, il y en a un autre qu'on aime bien faire en rando. Mais… Ben, il y a un randomizer dans le RPG. Oui. C'est donc bien cool, ça. Qu'est-ce qui change dans ce randomizer-là? Ben, dans le fond, tu peux faire… Tu as accès à toute la map tout de suite en partant. Puis, tu peux aller… Dans le fond, tu peux randomiser les boss. Tu sais, tu peux pogner, genre, Culex sur les Hammer Brothers au début. OK. Mais… Est-ce que tes stats suivent? Ça fait qu'il va te défoncer si c'est le cas. Ben, c'est parce que tu peux… Dans le fond, tu peux mettre dans les settings que le boss soit au level qu'il est supposé être. Ou que ce soit vraiment son legit level qui est shuffleé. Puis, tu sais, les magasins sont randomisés aussi. Tu peux… Les weapons sont randomisés. Des fois, tu peux avoir, genre, un weapon à Geno sur Peach, là. Genre, c'est comme… Tout est randomisé, là. Je dirais, j'ai comme le bras de Peach qui part de ça. Ben, des fois, les sprites, ils pètent aussi, là. Ça pète les sprites in-game. Fait que… Mais c'est quand même intéressant. Mais, en mettant, quelqu'un, là, comme… Tu sais, tu fais découvrir le randomizer au public. Comment tu vas chercher ce jeu-là? Tu sais où ça se trouve sur Internet? Parce que moi, comme… J'ai le droit de dire ça. En live! Pourquoi tu n'aurais pas le droit? Je ne sais pas. Mais, c'est parce que ça parle… De piratage? …d'émulation, puis de ROM. Mais non, vas-y. J'en ai parlé d'émulation. Ben, regarde, j'ai la cassette. Oui. J'ai la cassette. Non, mais… Fait que… J'ai le droit à avoir la ROM. C'est quoi, il faut arrêter, là? J'ai la cassette, je peux avoir la ROM. J'ai la cassette. Ben oui. Non, mais… Tu peignes les ROM. Tu peignes l'émulateur. Puis, dans le fond, il y a des sites que tu peux… Dans le fond, tu loades ta ROM. Puis, ils vont sortir une patch avec les settings des randomizers que tu as mis. OK. Puis, tu loades ça dans ton émulateur. Puis, c'est pas mal ça. J'avoue que pour toi, ça a l'air super simple. Oui. Mais, pour certains, ça ne l'est pas. Puis, moi qui… …twitte, qui ne connais rien là-dedans… Genre… Question un peu qui va l'air stupide, mais… Est-ce-tu facile à aller chercher ces randomizers puis ça faire le même? C'est quand même assez sympa. Oui. Parce que là, tu me ventes… Mais, surtout si tu veux le faire solo, là. Je pense que c'est surtout en multiplayer que ça commence à être plus compliqué parce que là, il y a le système de multi-world aussi. Ça, c'est un randomizer à plusieurs personnes. Dans le fond, si on fait un randomizer… Si on fait multi-world ensemble, tu pourrais avoir mes items dans ton jeu puis je pourrais avoir tes items dans mon jeu. Puis, il faut qu'on s'y trouve pour s'aider l'un l'autre. C'est comme une grosse coop. Attends, OK. Randomisé. Fait que mettons qu'on… Donne-moi ça plus, s'il te plaît. Mettons, on va prendre Link to the Pass. Ouais, s'il te plaît. Tu connais bien Link to the Pass? Je l'ai fait au complet, plein de fois. Parfait. Link to the Pass, si tu mets un randomizer, dans le fond, tous les items vont être randomisés. OK. Juste parenthèse là-dessus. Mais comment tu fais le jeu? Parce que tu sais, des fois, il y a des donjons où tu as besoin d'un tel item. Fait que si tu ne l'as pas dans cette affaire, tu ne peux pas le faire. Tu ne peux pas le faire. Il faudrait faire d'autres choses jusqu'à temps que tu puisses aller le faire. Oui, mais dans Zelda, mettons… Il fallait que tu fasses… Il y avait un ordre dans les donjons. Tu sais, tu as un autre tel item pour faire ce donjon-là. Après ça, tu as tonqué un chemin pour faire ça. Mais à un moment donné, le jeu, il est juste brisé et tu peux continuer. Non, mais c'est vraiment… Il y a une logique en arrière. OK. Il est quand même randomisé. C'est programmé pour que tu saches que, mettons, si tu as besoin… Ton hookshot ne peut pas être bloqué en arrière de quelque chose que tu as besoin du hookshot. Ah, c'est ça. OK. Avec une logique normale. Tu peux mettre des settings… Oui, je pensais que c'était random. Tu peux mettre des settings. Oui, tu peux. Mais c'est fou raide. Oui, parce que maintenant, tu ne peux pas faire… Oui, c'est ça. Tu ne peux juste pas faire le jeu. Je pense qu'il y a juste Andy qui fait ça. OK. Mon integration était quand même légit. Il y a une logique dans le fond. Le jeu, quand il va patcher ta ROM pour randomiser tes items, il va vraiment s'assurer que la logique se fasse comme du monde. Tu ne peux pas être bloqué quand tu fais des settings normaux. C'est ça. C'est juste que, mettons, d'habitude, tu pognes les bots après le premier donjon. Là, tu peux pogner les bots après une heure de jeu. Tu as genre quatre donjons de fête. Tu ne peux pas faire Zelda sans les bots, même. C'est tellement long. C'est vrai. Tu veux les bots au début. Ah oui, nous autres, on se bat tout le temps pour avoir les bots au plus vite. Trouve mes bots! Trouve mes bots! Mais c'est ça. Mais des fois, tu peux passer une heure et demi, pas d'épée. Tu t'arranges avec le marteau si tu l'as. C'est ça. C'est que dans le fond… Ah, j'aime le défi quand même. Il faut que tu clears le jeu, mais d'une façon totalement aléatoire que tu ne sais pas. Puis au fur et à mesure que tu trouves des affaires, tu improvises un chemin. C'est ça qui est vraiment trippant. C'est ça qui me fait tripper. Parce que c'est ça, Link to the Past, c'est un jeu que j'aime beaucoup. J'ai même commencé à apprendre la speedrun un bout de temps. C'est un jeu que j'adore. De le refaire, de connaître bien les donjons, mais jamais le refaire dans le même mode. De ne pas savoir ce que tu vas faire en premier. C'est ça qui est vraiment trippant. Mais tu vois, ça vient chercher mon côté. Excuse-moi, pourquoi j'aime Binding? Oui, c'est ça. Parce que c'est du randomizer. J'aime être la même run tout le temps. Exact, mais c'est un peu le même principe. Mais d'un jeu que tu connais en plus. C'est cool. Mais là, on revient sur ton randomizer multijoueur. C'est là que mon cerveau a bloqué un peu. Mettons que les deux ont fait chacun un randomizer de l'équipe de passe. J'aime la game, tu as ta game. Oui. Si on se met en multi-world, un autre setting. Dans le fond, c'est qu'on envoie nos deux settings ensemble. Puis là, ça va générer un jeu qui va être mélangé entre nos deux jeux. Fait que je pourrais, mettons, avoir une de tes épées dans mon jeu que j'ai trouvé. Hé, tiens, j'ai trouvé ton épée. Fait que tu te la donnes. Moi, j'ouvre un coffre, puis ah, c'est une affaire à toi. Fait que c'est toi qui le reçois. Puis la vice versa. Dans le fond, c'est comme une grosse co-op. Tu fais ton jeu, tu essaies de trouver tes affaires, puis les affaires de tes partners à travers ça. C'est pas très fun. Et c'est vraiment trippant. Oui, oui, c'est vraiment le fun. Mais tu vois, c'est ça. On a reset à la fin des événements. On se fait tout le temps une grosse multi-world à comme 10-12 personnes. Il y en a qui sont dans Minecraft, il y en a qui sont dans Mario 64, il y en a qui sont dans la ligne tout de passe. Et il y a plein de jeux qui commencent à être intégrés dans tout ça pour rendre ça de plus en plus varié. Fait que c'est vraiment intéressant. Puis ta communauté, est-tu comme ouverte ou c'est plus privé? Bon, c'est assez ouvert, là. Je veux dire. Non, mais un exemple. Du monde nous regarde, là. Puis là, tu as vraiment vendu le concept du randomizer. Du randomizer. Exact. Puis là, tu dis « Hey, comment je peux faire? » Ben… Pourrais-tu mettre un lien? On peut-tu faire ça? Un lien… Bon, Dave va s'arranger. Tu sais, un lien… Ça, je te pose la question. Ton groupe est-tu ouvert? Genre, ma clientèle qui regarde les auditeurs, pourrais-tu joindre ton groupe ou tes groupes? Ben, même pas besoin de joindre le groupe, en fait. Tu sais, mettons, tu voudrais en faire une avec Dave. Vous pourriez vous setupper juste tous les deux. Vous n'avez pas besoin de faire partie de quoi que ce soit. Vous allez juste sur le site internet. Ok, il y a un set à titrer pour ça. Oui, oui. Ah! Allez fronger le groupe. Ça s'appelle Archipelago. Ok. Archipelago.sgg. Dave! T'en occupe. Merci. Archipelago.sgg. Là-dessus, il y a toutes les instructions pour comment setupper tout ça. On aime bien ça, faire ça. C'est super intéressant. C'est sûr qu'il faut prendre le temps de tout installer. Je ne vais pas commencer à… Non, non, non. On peut faire une vidéo instructive, mais… Peut-être un jour. Peut-être. Peut-être un jour. C'est plus complexe à setupper. Ok. Juste parce que, dans le fond, il faut que tu te connectes à un serveur pour que ça fonctionne. Pour que le monde puisse s'envoyer leurs items entre eux autres. Mais sur ton site, ça doit être expliqué. C'est un peu plus complexe que tout seul. Mais tu sais, je pense que quelqu'un qui commence va vouloir plus commencer tout seul. S'habituer aussi à comment ça fonctionne. Ultimement, sur ton site, ça doit être expliqué aussi. Il y aura plein de vidéos YouTube. Oui, oui. Il y a toutes les informations qui sont là-dessus. Tout le temps dit, la journée que j'ai vu quelqu'un qui accordait un ukulélé sur YouTube, je dis que tout était possible c'est la suite. Tout est possible là-dessus. Tout est possible. Tout est possible là-dessus. Mais tu vois, le randomizer, tu me l'as un peu vendu. Parce que je ne vais en faire probablement pas. Mais tu sais, tu m'as fait découvrir le monde et j'aime vraiment ce que j'entends. Mais j'avoue que moi, personnellement, le multijoueur, moi je suis très loner dans la vidéo. Comme je l'ai expliqué tantôt, moi je suis plus pour décrocher et décompresser. Ça serait très bien tout seul aussi. Ça arrive souvent qu'on en fait. C'est ça. Mais le concept du multijoueur avec plein de gens, on prend plus de musique compliquée. Oui, ça devient difficile. Avec beaucoup de monde, tu attends souvent après un tel, un tel, un tel. Oh, après un tel monde, non, 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 non. Là tu viens de me faire. Bon, mais on va regarder ça à la random tout seul. Oui, 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 moi je vais arrêter ça là. Et qui sait, peut-être que je vais développer un talent et je vais rejoindre plein de monde. C'est super le fun. Ok, ce jeu-là maintenant. Oui. Le final. Pour commencer avant que tu m'expliques, c'est quoi l'histoire de vous deux? Moi j'aime ça l'histoire de vous deux. Ben, nous autres on s'est rencontrés au Dreamac 2017. J'avais fait les shirts justement pour le No Reset. Il y avait un boot au Dreamac qui présentait un marathon de speedrun. C'est là que j'ai commencé à connaître ça parce que, dans le fond, c'est un des gars qui s'occupent de No Reset qui me connaissait, Yann. On se connaissait dans le fond, on allait au cégep ensemble. Fait qu'il m'a contacté et il disait, on aurait besoin d'un artiste pour faire un shirt pour l'événement. Jeux vidéo, dessin, ok, let's go, on va m'embarquer. Dans le fond, j'avais été à l'événement cette fin de semaine-là pour voir de quoi ça avait l'air. Je commençais à m'intéresser au speedrun un peu dans ce temps-là. J'étais allée à l'événement et on s'est rencontrés là. Ça a donné qu'un des premiers sujets qu'on a jasé ensemble, c'est qu'on a découvert que les deux, on connaissait ce jeu-là. Moi je connaissais personne qui connaissait ça, lui pratiquement la même affaire. Les deux ont fait, hein, tu reconnais? Ils speedrunnaient ça. On s'en était pas parlé. On s'en était pas, mais tu faisais un résumé là. C'est parce que la coïncidence... Yann, t'auras ta chance tantôt de mettre ton point de vue. T'auras la chance tantôt de mettre ton point de vue. Ok, ok, je comprends, je comprends. Ce qui est arrivé, c'est que c'est ça, on s'est rencontrés au Dream Mag, pis on parlait un peu de tout ça. Je me souviens très bien d'avoir dit que Zelda 2 pis Mario 2 c'était de la merde. Zelda 2 pis Mario 2 c'était de la merde. On a un conflit d'intérêt sur les deuxièmes jeux. T'as ton opinion. Ouais, c'est ça. Je vais y en parler après. On parlait un peu de tout ça pis tout ça. Pis ce soir-là, quand je suis retournée chez nous, je me suis dit, ah, tu sais, c'est intéressant. Speedrun... Quel genre de jeu je pourrais speedrunner si je speedrunnais? Pis j'étais comme... Un jeu que personne connaît. Bon, faire une recherche. Fait que là, j'ai checké Speedrun Rock'n'Cats. Là, je fais comme, ah, ben y'a quelques personnes qui le fait. Qui c'est que je vaux pas qui était administrateur de la page des speedruns de Rock'n'Cats? Monsieur Ciprésent. Ben. Fait que là, quand on s'est revu le lendemain, j'ai dit, « Hey, ça a l'air, tu connais ça, Rock'n'Cats? » Fait qu'on a commencé à se faire à cause de ça pis... Ça a pas lâché de lui. Ça a pas mal été ça. Oh! Pis là... Un bébé plus tard... On est encore là. Mais vous vous poignez encore pour Zelda 2 pis Mario 2? Ah, toujours. Toujours. Ça, c'est genre un sujet à pas aborder... Toujours. À Noël. Non, des fois, il va mettre des streams de Zelda 2. Je dis, ah non, pas ce jeu-là. Mais il aime ça, laisse les faire. Ben oui, mais c'est drôle. Lui, il aime pas mes jeux de simulation. Il aime pas mon Pokémon Snap! C'est correct, je t'endors avec Mario 2. Oui, c'est correct. Je l'adore avec Pokémon Snap. Mais c'est ça. C'est de là que ça vient, Rock'n'Cats. Pis là, éventuellement, vu qu'on trouvait la coïncidence drôle, j'ai appris la speedrun. Pis on a fait une race de cette speedrun-là à un Dreamhack d'après. Je pense que c'était peut-être le 2019. Je sais pas si c'est un an ou deux ans après, mais je me souviens qu'on avait fait une race, pis je m'étais forcée beaucoup, beaucoup avant l'événement pour pratiquer plus, pratiquer quasiment pas, parce que ça faisait longtemps qu'elle connaissait lui. Il a juste révisé un petit peu sa route, pis il a gagné la City. Oh, on voit encore Lamertine après tant d'années. Ouh! Quand même. Mais c'est un... On a une grosse compétition. On se laisse pas gagner l'un l'autre, là. On se laisse pas de chance. On est, genre... Est-ce que vous jouez souvent à des jeux ensemble à la maison ou c'est tout le temps un peu séparé? On joue très souvent ensemble. Très souvent ensemble? Le Climat a dit des Kong Racing. Quoi d'autre? Quel autre jeu que vous pognez les nerfs à la maison? Tu sais, là, oui, je vais dans le sauvage. Pogner les nerfs, mais... Quel jeu qu'il peut... Lui, il aime bien ça me faire découvrir des jeux, mettons, que j'ai pas fait, parce que j'ai pas eu l'occasion de les avoir dans mon enfance. Comme moi, j'ai pas grandi avec les Megaman, j'ai pas grandi avec Punch-Out, des affaires-là, tu sais. Fait que je sais que j'ai fait Punch-Out, pis je sais que Punch-Out, je les rage quit une couple de fois. Fait que... Je pogne souvent les nerfs après des jeux qu'il me fait essayer. Lui, il fait exprès, je pense. Ah, lui, non, mais c'est parce qu'il dit, ben, tu vois, c'est le fun! Pis là, moi, je pogne les nerfs facile, là. Ok. C'est une autre histoire. C'est pour ça que j'étais arrivé fâché du trafic, là. J'étais fâché. Ben, ça, tout le monde est fâché du trafic. C'est comme, oh, wow! T'es fâché du trafic, t'es weird, toi! Non, 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 non. Tout le monde peut être en crise contre le trafic, ça, c'est pas l'affaire. Docteur Mario. Ah! Docteur Mario. Docteur Mario, là, l'affaire, c'est que... Docteur Mario, ça irait super bien s'il m'envoyait pas de la scrap quand il fait des combos. C'est ça, l'affaire? Oui, c'est ça du jeu. Oui, je sais, mais c'est ça qui fait chier. Parce que là, j'aimerais ça, comme, juste, faire une affaire de skill. Mais là, lui, il me pitche la cochonneuse. Mais il joue tout seul! Mais oui, mais c'est plate! As-tu joué au jeu Puzzle Quest? Non. Ah! Oui? Puzzle Quest, c'est quoi? D'autres jouets à ça! C'est le fun en tavernaque. Ok. Mais le nombre dit quelque chose, monsieur. Oui, mais ça date vraiment longtemps. Il y a eu le 1, 2, 3. Le 3 est sur cellulaire, pis c'est vraiment de la marde. Mais le 1 et le 2 était vraiment excellent. Ok. C'est un genre, un matching gem. Fait que tu sais, ça vient un peu sur ton Dr. Mario. C'est un peu puzzle. Deux heures? Ah non, c'est deuxième heure. Non, il y a 20. Ok, excuse. Deux heures! Le date, il me fait un signal. Puzzle Quest, en fond, c'est un matching gem. Moi, j'aime beaucoup les matching gems. Ça, c'est un affaire, tu sais, tu as des jeux de simulateur, là. Oui. Moi, c'est des matching gems, là. Ça me déteste. Ok. Pis un élément, genre, d'action matching gem, comme un jeu, c'est Puzzle. C'est Puzzle and Dragon, que ça, j'avais mis énormément de temps. Tu sais, comme, tu matches des couleurs, pis là, ça fait des attaques avec tes monstres, etc. Puzzle Quest, dans le fond, c'est un RPG tour par tour, même où c'est un matching gem. Mettons que tu matches des affaires rouges, ça te donne la mana rouge, jaune, etc. Ok. Tête de mort, ça attaque les HP de ton adversaire. Ok. Pis là, tu as des fois des pouvoirs magiques. Mettons que tu payes 30 de mana rouge. Toutes les manas rouges du terrain, tu transformes en telle couleur. Fait que là, tu peux manipuler le board, tu peux donner... C'est vraiment le fun. J'adore ce jeu-là. Ok. C'est parce qu'en plus, le jeu, surtout le premier, je sais pas pour le deuxième, mais le premier qui était sur P2, ils l'ont sorti sur P4 en digital, sur Steam, c'est sûr que là, t'avais un mode compétitif un contre un. Ok. Oh. Ouais. Tu sais, quand toi, tu fais matcher, pis t'es comme tout content, pis l'autre, l'adversaire match, pis là, ça fait plein d'escalades, cascades. Ouais. Oh. T'sais, mon ancienne Pollock de 20 ans, c'était genre, on jouait, pis on jouait une petite game. Ok. Trois heures après. On va continuer à jouer. C'est vraiment le fun. Ah, c'est vrai. T'sais, je cherchais à jouer à deux, aller à Dr. Mario, pas sur le Quest. Ah, c'est cool, c'est cool. C'est vraiment le fun. Pis ça sort du lot. Ouais. T'auras jamais joué à un jeu comme ça. Disons que t'as un jeu qu'on a bien, bien aimé ensemble, c'est Cat Quest. Parce que tu dis Quest, on dirait que ça m'a fait penser à ça. J'ai fait découvrir à Dave, deux semaines, ce jeu-là. Cat Quest. On a adoré Cat Quest, les deux. C'est un de nos coups de cœur, qu'on a bien aimé. Pis c'est ça que j'aime aussi, comme écouter les clients, parce que Cat Quest, c'est devenu un de nos plus, c'est comme le combo pack 1 et 2. Ok. C'est un de nos plus gros vendeurs à magasin. Ah ouais. C'est les clients qui l'ont fait découvrir. Ok. Mais nous autres, on aime bien ça le conseiller pour du monde qui cherche, mettons, à jouer en couple, chill chill. Surtout quand. Des fois, il y en a qui sont moins gamers que l'autre dans un couple. C'est ça. Ça se fait bien pareil. Pis Overcooked est un bon choix. Overcooked... Overcooked, nous autres, là... J'ai entendu son chum respirer. Overcooked, là, nous autres, on aurait vraiment aimé ça l'aimer. Mais on... Vous avez pas aimé Overcooked? On a de la misère, mais c'est parce que... Ok, mais c'est plus important que votre cook, aller en thérapie, quelque chose, parlez-en. Non, non, non. C'est parce qu'à la place, on devrait jouer à Playtop pis à Diner Brothers. Ça, c'est les deux qu'on a découvert. Parce qu'Overcooked, le problème, c'est que nous autres, on veut jouer à un jeu de cooking qui est basé sur le cooking. Pas sur le stage qui est sur un camion pis t'attends que le bateau s'en vienne. Pis non, ça, on a... Ça... On est comme... Non, nous autres, on préférait que ce soit plus de recettes, plus de clients. Ok. On veut un jeu de cooking pour jouer à du cooking. Oh, mais c'est pas ça. On veut pas attendre la montgolfière qui s'en vient avec les steaks, là. Moi, j'ai toujours... Non, mais tu sais, c'est à peu près ça. C'est sûr qu'on a trouvé plate d'Overcooked. Ben oui, parce que j'ai tout le temps dit, Overcooked, c'est pas un jeu de cuisine. C'est la thématique cuisine, mais ce n'est pas un jeu de cuisine. C'est ça. Ben nous autres, on avait plus envie de ça. On en a découvert des jeux qu'on trouve supérieurs. Et c'est Playtop? Playtop, c'est ça que j'ai dit. Tu l'as dit... Je m'excuse. Playtop pis on a trouvé aussi Diner Brothers. Ouais, ça, je l'ai dit ça. Diner Brothers, c'est ça. C'est les deux qu'on a trouvé qu'on trouve meilleures qu'on veut. Playtop, on a bien aimé ça. On a vraiment trouvé ça le fun. La seule affaire qu'on a moins aimé de Playtop, c'est que aussitôt que tu manques un truc, c'est game over. Tandis que Diner Brothers, au moins t'as un rating. Même si tu manques un client, c'est pas la fin de ton resto, il fait pas faillite. C'est comme t'as un petit review de moins. Il est un peu plus... Permissif. Un peu plus permissif. On a bien aimé ça, mais c'est la même gimmick. T'ajoutes des bouffes à ton menu, t'as plus de clients qui rentrent, t'as des clients différents. Il y en a qui sont plus pressés, il y en a qui mangent le double, qui mangent deux bouffes. Fait que t'sais, c'est plus cette gimmick-là, pis on a bien aimé ça. Mais c'est ça. Overcooked, c'est ça qu'on trouvait dommage. C'était plus stage-based que gameplay-wise. Ouais, c'est ça. Fait que... Mettons, vous, qui jouez beaucoup à deux... Parce que... Là, le vendeur en moi te demande de l'aide. C'est parce que It Takes Two a pris le monde comme... pris le contrôle des jeux co-op. T'sais là, tout le monde veut des jeux comme It Takes Two. Mais il y a pas grand-chose qui ressemble à It Takes Two. Ah, It Takes Two, ok. Il y a pas grand-chose qui ressemble à It Takes Two. Ok. Fait que t'sais, quand le gars, j'ai vraiment aimé It Takes Two, qu'est-ce que tu me conseilles? Ouais. Quoi? T'as-tu quelque chose que tu conseillerais qui pourrait ressembler? J'ai pas encore fait It Takes Two, je l'ai. Non, mais je l'ai. C'est juste que ça a pas à donner encore parce qu'il y a encore une fois trop de milliers de jeux à jouer. Mais je l'ai, celle-là. Mais... Dans ce style-là... T'sais, même si j'ai pas joué, je sais assez c'est quoi. C'est tough à dire. C'est ça. Vraiment tough à dire. Parce que c'est tellement le jeu le meilleur de tous les temps pour jouer à It Takes Two. Fait que là, la clientèle cherche quelque chose, on l'a fini deux fois, on veut faire autre chose, attend le prochain. Deux autres. Ouais. Qu'ils ressemblent à ça, c'est tough à dire. Ok, c'est pas juste moi qui a de la misère là. Non, non. Ok, je pensais que j'étais un mauvais vendeur, j'avais misère de trouver des comparatifs. T'sais, il y a beaucoup de jeux à deux... Mais pas complets comme lui là. Qui seraient comme ça, j'ai de la misère à voir. C'est de même pour vrai. Ok, bon, je me rassure savoir que je fais ma jambe comme il faut là, pis je suis pas si négatif que ça. Je vais finir avec celui-là, parce que... C'est quoi le jeu exactement? C'est quoi je le connais pas? Ben, dans le fond, moi, ce que je trouve vraiment le fun de ce jeu là, qu'on a pas beaucoup vu dans des jeux, c'est la mécanique de déplacement, parce que dans le fond, le chat principal là, que tu joues, il y a un genre de gun point. Tu sais du gun, il y a un bon point qui sort. Fait que tu peux puncher les ennemis, ces affaires-là, mais la mécanique qui est vraiment intéressante d'un jeu là, c'est que tu peux t'accrocher après plein d'affaires, pis tu swingis. Tu t'accroches après les mains, après les lampes à verre, tu swinges là. Ouais, c'est ça. Fait que tu swinges. C'est vraiment le fun. Fait que c'est une plateforme swingage. Ouais, c'est ça. Tu tapes des ennemis, tu vas faire les boss pis tout, mais t'sais, t'as l'option vraiment d'avoir la liberté de mouvement vraiment cool, pis je trouve vraiment c'était une mécanique intéressante, du moins pour son temps. Ouais, c'est ça. C'est tout ça que j'ai trouvé trippant, pis surtout pour le speedrun, c'est vraiment cool. Quand j'étais jeune, je faisais pas de speedrun officiel, mais j'aimais tout le temps ça, pareil, finir mes jeux le plus vite possible. Pis t'sais, une des raisons pourquoi j'ai emmené celui-là, c'est que la majorité, c'est à peu près ça la gimmick. Celui-là, j'aimais ça finir le plus vite possible, même si j'apprenais pas de skip. Pis t'sais, quand j'ai appris la vraie speedrun, y'a des demi-boss qu'on, des mid-boss qu'on skippe, y'a des affaires que tu passes tout de raide, pis des affaires de même. Fait que t'sais, je faisais pas ces choses-là, mais je les faisais comme speedrun casual. Fait que t'sais, ça, j'aimais ça le faire plus vite. Majora, les Eldou, la même affaire, t'sais, j'essayais le plus possible de le faire que, t'sais, moins de coeur possible. Tu mettais des défis supplémentaires. Un petit peu, c'est ça, mais sans comme faire des speedrun officiels. Pis c'est sûr, Rock'n'Cats, ce que j'aimais beaucoup, c'est sûr, c'est avec la mécanique d'un swing, tu peux essayer, t'sais, comme de bypasser des affaires, passer par-dessus des ennemis, pis t'as déplacé, t'as déplacé originalement, là. Fait que... L'en fait qu'il me fait rire, c'est parce que la seule fois que j'avais en tête, c'est, t'sais, là, tu joues à des speedruns, faut que tu dépêches, pis etc. Et tu joues à des jeux de simulation, super slow, bass, pis... Ben, j'fais pas beaucoup de speedruns. J'fais surtout du casual speedruns. Il y a quelques jeux que j'ai fait en speedrun, là, t'sais, Rock'n'Cats, Undertale... Ah, je comprends. Excusez-moi, j'allais partir. Undertale, j'attends, Undertale. Copped, on a speedrunné Copped ensemble. Oui, oui, ça, ça, c'est un jeu à speedrunner, ça. Ouais, ouais, c'est sûr. Ça, à Co-op, on l'a fait ensemble, fait que... C'est sûr. Mais... Sinon, j'ai pas fait beaucoup de speedruns. On a quelques petits jeux pour des... pour des tournois, là, entre amis, pis tout ça, mais... Ouais, il y a un événement, pis tu disais, moi, je vais m'appliquer celui-là pour le fun. C'est ça, c'est ça. Comme, t'sais, Mega Man 2, je l'ai appris de la speedrun, parce qu'on le faisait dans un tournoi, t'sais. Pis ça avait été un beau trip, mais, t'sais, tu disais, tantôt, t'as de la misère un peu à comprendre ça. Honnêtement, tu te brûles. Moi, moi, j'admire ceux qui le font pendant longtemps, pis qui graignent le même jeu pendant des années, là, je... Je capote, genre, chapeau, chapeau. Parce que, moi, moi, si je fais deux fois, pendant un bout de temps, on speedrunnait Chippendale, pour Rescue Rangers, au Nice, pis pour un tournoi, justement. Pis moi, faire deux runs de suite, j'étais pas capable, même si c'était juste 10 minutes, j'étais encore plus capable de le voir. Non, fais une run, je veux plus le voir jusqu'à demain, t'sais. Je l'ai pas assez dans moi, ça. Pis y'en a qui vont faire 50 runs de suite, reset, reset, let's go. Moi, j'étais comme non, pfff, plus capable. Moi, je vois d'autres choses, t'sais. Fait que ça dépend des tempéraments. Ça, on peut ne pas comprendre, mais c'est comme tabarouette, que, à un moment donné, ça devient plus le fun, là. En tout cas... Y'en a certains pour qui, je pense que, tu vois un peu qu'ils commencent à être blasés, là. Ça, c'est dommage, mais y'en a qui sont vraiment... qui trippent, là. Pis je pense qu'il y en a beaucoup, c'est peut-être pour ça qu'ils vont changer de jeu, pour un peu changer de la routine. Y'en a qui vont vraiment stiquer la même speedrun, tout le temps, tout le temps. Pis y'en a qui vont varier un peu plus. Je pense que c'est un peu plus intéressant, là. C'est un peu pour ça que, moi, j'ai jamais stiqué sur un seul jeu, parce que... Non, mais... Tu tannes. Genre, les speedruns, c'est pas des speedruns, mais c'est des défis que le monde a... Ça, je trouve ça impressionnant, c'est genre, finir le jeu sans se faire toucher. Ah, mon dieu. Pis j'en ai vu... Ça, moi, je prends tout le temps du dégueu. Moi, j'ai une petite petite à damage. Moi, je peux pas faire ça. T'sais, quand on parlait de Dave, là, il a fait de... Extra Life. Extra Life. Et Binding. On a participé à son Extra Life. On avait fait une run, un moment donné, de Just Shapes and Beats. Gros party. Mon défi, c'était, jouer à Binding. Ok. Puis je me fais toucher, je donne 5$. Ok, ok. Si je quitte, c'est... T'sais, moi, j'étais comme... Ah, je suis bon dans un Binding. Peut-être c'est à cause du stress de la... 300$. Ouais, ça m'a même écouté 300$. 305$-ish. Mais je sais que j'avais dépensé... Ah, les stress de marathon, ça change la vie aussi. Aïe, aïe, aïe. J'étais comme... Je capotais. Pis là, dès que je capotais, parce que j'arrêtais pas de sacrifier, pis j'étais en tabernacle. Pis t'sais, c'était pas une question d'argent. Au Extra Life. Depuis, c'était pas une question d'argent, c'était juste comme... L'orgueil. Ouais, parce que je suis baller, je suis bon ta gueule. Pis finalement, aïe, aïe a m'a coûté comme tout. T'sais, à un moment, c'est une bonne note. Fait que c'est correct. C'est pas que je donne 300$ à Dave, pis... Ou moins. Mais j'ai vu, à un moment donné, quelqu'un a fait un genre de... Peut-être qu'elles sont 300$, va venir acheter au magasin. Pas lui tout le temps. Ben non, c'était pas son, on lui donne 300$ à Joannie, pis Joannie, pis Joannie, il vient parler. Ah oui, Joannie, c'est sûr. Mais... Quelqu'un a fait comme tous les jeux de sauce. Joannie, elle revient avec 500$. Ouais, c'est ça. À part que 300$, elle revient 500$. On sait pas pourquoi. Joe, elle fait juste pâner avec quelque chose. Non, mais le problème, c'est que là, il donne l'argent à Joannie, Joannie a des figurines, pis Dave chiant. Ah non, pas de place! Hé, laissez-moi arrêter ça, là. Hé, merci beaucoup énormément, c'était vraiment le fun. Ça fait plaisir. Ben, merci à vous autres, c'était vraiment une belle expérience. Si je peux me permettre, la question têteux, t'étais jamais venue au magasin. Non. Ton opinion? Ben, j'ai pas encore eu le temps de faire le tour. Ah, ok, toi t'es rentrée, pis that's it. Ben, nous autres, on s'est dit, on va faire le tour du magasin, je vais vous montrer ce bout de streaming, pis là, finalement, j'ai fait, ah, ben c'est ici, pis là, ben t'assez-toi. Ok, j'assez. Ok, j'ai pas eu le temps de voir. Non, pas eu le temps. Mais, vite de même, vite de même, j'ai hâte. J'ai hâte d'aller voir. Et voilà. T'es tripant. Merci. T'es tripant. Ok, ben merci beaucoup Roxane. Merci à vous autres. Tu t'as fait le chemin. Ben, ça fait plaisir, voyons. Fait sortir un peu. Oui, dans le trafic. Tout le monde aime ça. Ah oui, le trafic. Ma partie préférée. Du trajet. Moi, j'imagine. Ok, là-dessus. Là, j'imagine la personne qui dit genre comme, pis ta journée, ah, podcast est cool, magasin extraordinaire, mais le trafic, highlight. 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 J'adore ça. Là-dessus, merci beaucoup d'avoir regardé ça, pis ben on se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode. Voilà la semaine. Bye-bye. GAME OVER YEAH